Ah, là on est live. On est live. On est live là ? Oui. Oui, bonjour. Ah, ah, bon tu demandes aux gens si ça marche. Oui, ben faut qu'il y ait déjà au moins un jour. Ben oui, faut attendre. Mais, attends, je vais regarder. Mais viens, on doit faire une photo depuis tout à l'heure, le monsieur il attend. Ça a l'air de bien marcher, hein. Ouais, mais le son il sort où ? Il sort là-dedans ? Non, mais il y a des pubs là. Les gens, ils vont se dire, ça y est de la merde. Oh là là. Un scriptiste de... C'est la meilleure intro des missions ever. Tu fimes le vide. Tu fimes le vide. Non, c'est pas mal là, le micro, je pense. Non, c'est pas mal. Ouais, on entend bien ou pas ? On entend bien. Je n'ai jamais réussi. Ah. Oui, ben c'est bien, je pense. Allo, allo, bonjour. Ah voilà, est-ce qu'on entend bien ou pas ? Ou est-ce que vous entendez que le bruit ambiant ? Bonne année, nous sommes à la Castle Geek. Tu sais que tu peux le mettre... Mets-le là, tonton, ça suit. Mets-le là. Oui, je sais, mais attends, mais laisse-moi faire le débile. Mais tu veux que je te mette un câble ? De quoi ma voix ? Tu veux que je te mette un... Petit à voix ? Un micro. Il y a un monsieur qui attend depuis tout à l'heure pour la photo. Ouais, merde, la photo, putain. Attends, vas-y. On entend bien. C'est pas grave, hein. Mais vers là, voilà. Là, voilà. Je vais faire la photo. Avec le... Ah non, mais c'est moi qui distribuerai le live. Voilà, mais il y en a la photo, elle est en live du coup. Tu peux te le mettre là, moi je le mets là, parce que je vais interviewer Christophe. Mais tu veux un micro-cravate ? Ah, ça va alors ? Ouais, c'est bien. Ça marche. Ça marche pas, je crois. Avec le petit pop qui viole, qui va bien. Bah oui. Avec. Avec les vrais sponsors. Ah là. Merci. Merci à toi. Merci pour le live. Oui. On peut commencer ce live alors ? Oui. Oui. Bonjour. On est en direct de Castle Geek à Château-Renard. Et c'est PDP Gaming Rage Quit IRL dans les conditions IRL. Le streaming. Voilà. C'est beau. C'est beau. C'est un bon choix. Il y a du loot ici. On est en train juste de s'organiser pour le musical. Pour le live. On t'entend bien, ça fait plaisir. Daniel Lavoie. Le salam à tout le monde. Bonjour à tous. Oui. Salut. Ça fait plaisir que ça marche. J'ai resté un ride. Une manette. On est en train de… Alors, qu'est-ce qu'on va faire tout simplement ? Attends, je vais là. Ça filme. Oui. On va faire le tour du salon. Alors là, il y a une petite pause parce que les dédicaces sont terminées. C'est un peu bruyant. On fait ce qu'on peut au niveau du son. Et on va faire le tour du salon pour vous faire découvrir des trucs de ouf. Et après, il y aura des défis Rage Quit où on va faire gagner du matos. Du matos PDP plein de trucs. Et vous savez, PDP, Rage Quit, notre partenaire qui a un petit showcase ici. En plus, c'est avec des nouveaux produits qu'on va découvrir. Et on a chargé une Switch avec des jeux de chasse. Et on va pouvoir faire des défis et faire gagner des trucs aux gens. Sur des jeux de combat aussi fantastiques que Blandia. Un jeu de combat magnifique. Qui est d'ailleurs sorti sur FM Temps de Marty. Et vous allez découvrir. Et c'est absolument fantastique. Voilà. J'espère que tout marche. J'en suis pas sûr. Le temps que Tonton finisse de se préparer là. Il a fait 50 000 trucs à dire. En plus, c'est lui qui doit prendre la cam. Il est de l'autre côté du stand. Donc je ne peux même pas faire grand chose. Ce qui est un peu embêtant. Il met du temps. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu n'as pas rangé tout avant de lancer le live. Parce que j'avais laissé les trucs dehors au cas où... Donc ça ne marchait pas. Voilà. En fait, il est technique. Et si ça ne marchait pas, tu aurais dit pourquoi ? T'as trop rangé ! Pourquoi t'as trop rangé ? C'est vrai, c'est vrai. Oui, on va avoir la chance de recevoir. Fais le tour pour qu'on ait ça en arrière-plan. Viens, viens, mais viens de ce côté, Christophe. Parce que sinon, tu seras trop loin pour le micro. Monsieur Garcin. Ça va ou quoi ? Ça va ? Je crois. C'est sérieux, ce mail. Oui, voilà un petit showcase PDP. On a la chance d'avoir Christophe. Mais viens ici. Il faut que tu sois ici, en fait. On a de la chance d'avoir Christophe. C'est grâce à lui que l'émission Rush Quit existe et continuera d'exister. Christophe, PDP, Victrix, par exemple, on rappelle ce magnifique stick, c'est grâce à toi. Ditotof pour les intimes. Ditotof pour les intimes. Ce magnifique stick, c'est grâce à vous. Oui. Bah oui. Stick en aluminium entièrement brossé, découpé au laser. C'est une seule pièce. Vraiment, c'est une seule teneur. Il n'y a pas du tout de jointure. On creuse le stick. Mais ça, c'est vrai. Les gens ne se rendent pas compte. Elles sont où les vis ? Il n'y a aucune vis. Il n'y a strictement rien. C'est-à-dire que c'est une seule pièce d'aluminium qui est coupée directement au laser, creusée ensuite derrière. Et on insère ensuite les composants. Bah voilà. Voilà pourquoi ? Il y en a très peu sur le marché. Parce qu'en fin de compte, la découpe au laser fait qu'on a énormément de déchets derrière. Puisque la machine ne peut pas parfois découper vraiment aux bonnes dimensions. Et de par ce fait, voilà, on a très peu de sticks sur le marché. Alors, mais ce qui intéresse vraiment les gens en fait, c'est surtout quand est-ce qu'il sera de retour en dispo et dans l'émission Rage Quit ? Est-ce qu'on aura de nouveau des bons de réduction ? Alors, il y aura des bons de réduction bien entendu qui vont être prévus dans les prochaines émissions Rage Quit. Dès lors qu'on mettra cela en ligne prochainement. Et du stock qui arrive petit à petit. Là, Amazon va en avoir encore la semaine prochaine. On en reçoit par petits bouts à chaque fois. N'hésitez pas. D'ailleurs, si vous avez des questions, j'ai le chat dans les mains. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Alors là, il y a des nouvelles manettes PDP et il y a des figurines dans la manette. C'est quoi ce concept ? Alors, il faut savoir que PDP avant toute chose est un accessoirisme mais c'est une société d'ingénierie. Contrairement à beaucoup d'accessoiristes, on ne fait pas que fabriquer en Chine et récupérer des moules en Chine et adapter ensuite derrière la marque PDP. On a un vrai savoir-faire aux US en termes d'ingénierie. Et il faut savoir que PDP par le passé a fait de nombreuses choses en termes de produits dérivés. Tout ce qui a été les pixels pâles notamment, les guns Gears of War entre autres et les figurines Disney Infinity. Par exemple, c'était PDP. C'est où qu'on fait la manette Wu-Tang ? La manette Wu-Tang, oui, tout à fait. Tu as vu qu'il l'avait fait ? Exactement. Mais non, le W là ? Mais non, mais ça c'est incroyable. C'était des choses qu'on ne voit pas forcément. Je la cherche la manette Wu-Tang. Je ne sais pas s'il en reste encore en stock aux US, mais en tout cas moi je n'en ai pas en France. Donc oui, cette année, ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on sait qu'il y a une grosse culture pop maintenant avec des collectionneurs de figurines. Et ce qu'on a voulu, c'est allier ce côté culture pop et en même temps le côté gaming en insérant justement une figurine à l'intérieur d'une manette de jeu. Alors on a été un peu plus loin puisque le PCB par lui-même de la manette, on l'a retourné afin de ne pas voir les composants et d'avoir une vraie storyboard sur le devant de la manette avec la figurine. Voilà, donc là on a cette année, enfin sur cette fin d'année, la gamme Sonic avec Knuckles, avec Tails, avec Sonic. Et l'année prochaine, on aura d'autres licences qui vont arriver dès le début de l'année prochaine, comme Pikmin notamment. Ça manquerait la boîte Sonic là-bas ? Alors oui, avec le casque aussi, le casque il pète. Regarde le casque, là le casque ! Pour que les gens puissent voir directement le produit parce que c'est un peu compliqué entre guillemets de pouvoir se rendre compte de ce que ça peut donner, mais on a essayé de faire ce qu'on appelle une boîte légèrement ouverte pour pouvoir voir justement la figurine, au même titre aussi que pour le casque également. Voilà, on peut voir la figurine sur le côté du casque. Et est-ce que ça sera à gagner dans PDP Rashquit ? Et est-ce qu'il y aura des bonds de réduction dans PDP Rashquit ? Alors oui, pour les deux, bien évidemment. Il y a déjà pour aujourd'hui à gagner, mais il y aura aussi pendant l'émission Rashquit, les prochaines émissions et aussi bonds de réduction qui auront lieu pendant les prochaines émissions. En plus, il y a de taux sur ce stock. En plus, il n'y a rien à vendre, c'est juste pour montrer les produits aux gens. Regarde, c'est trop beau ça, en mode hommage au premier Super Mario Kart. Le meilleur. Ah ben ça, c'est trop beau. Les gens disent c'est beau. N'hésitez pas les gens, si vous avez des questions pour Christophe et PDP. Là, il y a vraiment plus, il y a tous les produits. Christophe, est-ce qu'il y a des avant-premières ? Là, non, parce que tout est sorti très clairement. Il est difficile de présenter des avant-premières à chaque fois. Mais je pense que pendant les émissions Rashquit, on va faire de telle sorte aussi que tout ce qui va sortir sur Q1, on puisse présenter cela dans Rashquit. Tout ça, c'est sorti ça ? Tout ça, c'est sorti. Tout ce qui est là, c'est sorti. Non mais je ne vous ai pas vu ça en magasin. C'est arrivé il y a deux semaines à peu près. Ah oui, il y a deux semaines. Ah oui, oui. C'est récent quand même. Exactement. D'accord. Exactement. Une nouveauté chez PDP, ce sont les produits, ce qu'on appelle glow in the dark, c'est-à-dire que c'est les produits qui vont s'illuminer dans la nuit. Donc par exemple, la sacoche ici, on va avoir les côtés des pistes qui vont ressortir la nuit au même titre que les étoiles qu'on avait quand on était gamin au plafond et qui s'illuminaient quand on éteignait la lumière. La sacoche Mario, c'est pareil. La manette Mario, idem. Mais il y a la Zelda, non, qui est claque aussi là ? Il y a la Zelda, exactement. Elle est sans fil. Ah oui, elle est sans fil, celle-là ? Tout à fait, voilà. Elle est sans fil, avec tous les composants à l'intérieur, bien évidemment, de motion, etc. Et elle est ce qu'on appelle glow in the dark et la sacoche aussi également. Je ne sais pas, les gens, ils ont vu aussi, pour ceux qui kiffent sur Switch, tu n'as l'EPAD au format Gamecube. Exactement. Regarde, le Pokémon, il tabasse ? Oui, c'est des PAD qu'on avait sortis, justement, pour la sortie de Smash Bros. Et l'idée était de pouvoir retrouver à la fois la sensation du PAD Gamecube, avec les licences, bien entendu, Mario, que l'on habite, ou Pokémon, puisque Pokémon est dans Smash Bros. Alors, pour les gens qui sont là, on fait le tour, évidemment, dans Resquit IRL, on fait le tour de Castle Geek à Shadowrunner. On commence par le stand de PDP, parce que c'est grâce à TOTOF et à PDP qu'on est ici. Donc, c'est normal de commencer. On va aller voir les invités du salon, on va aller dans les backstage, on va jouer à des jeux du mal. Il y a vraiment des trucs du mal, franchement. On va tout essayer. Tu peux parler, Tonton ? Les gens, ils t'entendent. Oui, je peux parler. C'est vrai que tu n'as pas l'habitude, mais tu es microté aussi. Je n'ai pas l'habitude de parler, moi. Non, mais de parler quand tu filmes, je veux dire. Oui, non, mais je ne parle pas en même temps que toi et tout. Je propose, regarde, on a deux invités, est-ce qu'on ne les ferait pas faire des choses ? Quels invités ? Il y a Florent et Gunhead. On pourrait les ambiancer pour aller faire un petit... Ouais, on va les ambiancer, on va ambiancer. Reste là, on revient là pour les ambiancer. Messieurs, on est en direct. Dites bonjour, on est en direct dans Rashquit IRL. Je viens vous déranger, c'est le but. Ah ben écoute, alors à 5K, c'est toujours un plaisir. La prise d'otage. Gunhead, un écrivain youtubeur. Ouais, modeste, je ne suis pas au niveau de Florent, bien sûr. Donc je suis un minus. Mais j'aime bien raconter des inepties, des petites blagounettes, donc voilà. Des super livres, notamment sur les consoles qui ont un peu moins marché que d'autres consoles. Voilà, les consoles maudites. J'adore les losers, donc... Ah ouais ? T'as le fond de scène de la Engage ? Non, non, je ne sais pas. Il devient cher en plus maintenant. Ah bon ? Ouais, ouais, ça devient compliqué. On cherche le coffre, le coffre sur Engage. Est-ce que vous acceptez de vous prêter deux minutes au jeu de Rajkwit ? Et de vous affronter sur un jeu pour savoir qui est le meilleur entre Florent Gorge et Gunhead ? Oui, bien sûr. Un très grand jeu. Ah. Est-ce que vous avez entendu parler de Blandia ? Non. De Blaudia ? Blandia. Ah non, ça ne me dit rien. Blaudia, je pensais que c'était le jeu de SNJ. C'est ça, Blaudia, oui, on connaît, mais pas Blandia. C'est un jeu de combat exceptionnel. Qui a été adapté uniquement sur FM Temps de martier. Et on y joue où, là ? Ce jeu, on l'a retrouvé pour vous. Ah. Le vainqueur repartira, comme tous les gens, avec le patte de son choix. Sérieusement ? On a un match gagnant. On a un match gagnant. On a un match gagnant. Je vais prendre la Switch. La Switch, on va... Ah, il nous faut un deuxième patte sans fil, du coup. T'en as un, des patte sans fil ? C'est dans mon dos. Là, je les ai. Moi, j'en ai, elles sont dans mon dos. En attendant, en attendant l'actualité. Ben écoute, moi, je travaille actuellement sur un bouquin pour le musée du jeu musée qui est en train de se préparer en région parisienne. Et je publie le bouquin du musée qui va regrouper le maximum de consoles possibles depuis 1972 jusqu'à aujourd'hui. Donc, des centaines et des centaines de consoles. Un gros, gros, gros catalogue de plus de 300 pages. Est-ce qu'il y aura une Marty ? Ah, bien sûr. Bien sûr. Il y en aura même plusieurs. Juste pour toi. Alors, moi, mon actualité, c'est Babes in Video Games. Donc, je me suis lancé dans une trilogie qui recense toutes les jolies femmes qui illustrait les publicités de fonds d'arcade et autres. Et des jeux vidéo. Non, pas toi ! Pas toi ! Pas toi ! Tiens, tu peux interviewer. Je vais préparer une interview avec ce micro. Du coup, tu peux étendre le micro pour intervenir. Est-ce que tu as la maladie ? Pardon ? Est-ce que tu as la maladie ? La maladie d'amour ? Oui. Non, je ne l'ai pas. Il ne l'a pas. C'est tant mieux. Ah oui, ils volent les chaises à côté. Tout ça est préparé des semaines à l'avance. Planifié. C'est une organisation au top. Ah oui, c'est vrai. Je vois qu'il y a une organisation au top. Bien sûr. En tout cas, je suis très content d'être là. Entouré de personnes sympathiques. On est sympa, nous. Oui, très sympa. Je suis vos aventures dans Hard Looters. Ah oui, tu as regardé ? Ah oui, je suis un fan. Il y a vraiment des gens qui regardent. Moi, je regarde, je fais partie de ces gens-là. Ça repasse beaucoup, la nuit ? Oui. Que ce soit vos pérégrinations au Japon ou même en France. J'ai découvert, grâce à vous, des boutiques en France dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Vous avez été au Japon depuis ? Non, je n'y suis jamais allé, moi. C'est l'un de mes rêves, mais malheureusement, je n'ai pas trop eu l'occasion de pouvoir le faire. Il faut, mais il faut, c'est important. Pour le tourisme local. Pour moi, le faire, je pense, une fois dans sa vie, quand on est gameur. Ah là là, ça y est. Alors, c'est quoi le principe de rage kit ? Le principe, c'est qu'on joue au jeu, mais il ne faut pas s'énerver. Les jeux sont très énervant. Ils sont très énervant, ok. Je crois. Après, le principe est fluctuant. Il n'y a rien n'est inscrit dans le barbre. C'est les sables mouvants. Donc, on ne fracasse pas la Switch ? Ah, ça, tu peux. Ah, je peux casser la Switch ? C'est la sienne. On y va, on est parti. Le défi Blandia Karate, tu peux commenter en filmant, si les gens vont voir. C'est du rage quit IRL. Deux matchs gagnants de FT2 sur Blandia. FT2, le premier à deux gagnés. Je vous rappelle, PDP, là, on gagne à la fin. Alors, Blandia, c'est un jeu d'arcade nul. Mais du coup, c'est peut-être pour ça que ça a été converti sur Marty. Mais le jeu cote aujourd'hui. Florent Gorge contre Gunhead. Pour la première fois dans l'existence de l'humanité. Tu es player 1, tu es player 2. Si tu me demandes les boutons, on ne sait pas. On a joué pendant tout le train. On n'a rien compris. Ouais, il y a une... Juran. Je vais prendre une babe. Ah, il prend une babe. Pour la première fois, défi Blandia Gunhead contre Florent Gorge. Au Castle. Ah ben, on est au Castle Geek. Il faut jouer dans Castle. Je te laisse commenter, Tonton. Juran de Thiriana. La Juran de Florent Gorge. Un match-up 6-8. Bon, je ne sais pas qui. Alors, tu as joué hier, Tonton. Tu peux parler de ce chef-d'oeuvre. Alors, c'est un jeu vidéo où on appuie les boutons et il se passe des trucs à l'écran. C'est principalement ça. Et on n'a pas trop calme. C'est un peu le Soul Calibur de l'époque. Si on regarde bien. Voilà. Mais en fait, il y a trois boutons. Il y a un bouton pour taper en haut. Un bouton pour taper devant. Et un bouton pour taper en bas. Et après, c'est toi et ta chance. J'ai l'impression. C'est toi et ta chance. C'est toi et ta chance. Ouais, c'est toi et ta chance. Alors, on pourrait croire que le bâton a de l'allonge. Mais non. Ça ne répond pas. Ça ne répond pas. Voilà. C'est un bouton pour taper en haut. Moi, je trouve que... Attention. Vous le voyez dans les émissions. Il a l'air sympa. Mais quand il perd, c'est un autre homme. Cacher les enfants. Cacher les amis. Cacher tout. À tout moment, ça peut tout casser ici. Ouais, c'est sur Switch. Vous avez des combos là-dedans ou pas ? Je ne sais pas. Non, on n'a pas trouvé de combos en fait. Il y en a peut-être, mais... Je crois qu'il y a eu un premier round pour... On ne sait pas. D'ailleurs, on ne sait pas. Non, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Et... Moi, j'appuie sur A pour faire réflexion. Pour l'instant, ça zone. Ouais. Pas d'entière. Dommage. Il avait voulu, c'est sûr. Il n'y a pas tant sur eux. Ils essayent de faire des coups spéciaux, mais je crois qu'il n'y a pas de coups spéciaux. Il n'y en a pas en fait. C'est vraiment le jeu du pot. Oui, il y a du foutu. Ouais. C'est la base de la base. Mais sérieux ? Si j'avais une chose sur les moutons, ce n'est jamais le même coup ? Ouais. Ça, c'est normal. Il y a des coups de près et de loin quand même. Ok. Bon, Juran, on s'en est pris. Il a gagné. Qui a gagné ? Gunhead. On va être sympa. Pour vous finir ça, je vais vous mettre un jeu avec des vrais babes, parce que c'est vraiment le truc de Gunhead. On va mettre un vrai jeu. On change de jeu. Voilà. Et on finira là-dessus. Alors, Gunhead a l'avantage parce qu'il a envie de gagner. Il a la gagne. Laurent, il faut revenir là. Ok. Non, mais je suis motivé. Après, Gunhead, c'est Gunhead. Je veux dire, on ne peut pas lutter. Je suis nul en jeu. Je suis encore plus nul. Là, il y a des... On va parler de jeux, Tonton. Ça, c'est ton game. Alors, c'est un mixé d'enjeux. Il est préfiguré Arkane Aert à l'époque. C'est vrai qu'il y a des persos en... Oh, il a pris la chopeuse. Celle qui se bat avec le... Le... Oui, il est là, Gunhead. Ah, il est stylé ce jeu quand même. Il a la Salina, là. Magnifique. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a des persos en 3D et dans le compte des persos en 2D. Hein ? Ça n'a aucun sens. Ouais, tu sais, il y a des persos en mode un peu Killer Instinct, là, tu vois. Genre digitalisés 3D. Ah oui, digitalisés 3D et remis en 2D comme dans... Voilà, c'est ça. Et d'autres qui sont full 2D en animé. D'accord. Pas d'explication des développeurs. C'est un choix artistique. Je crois que c'est quand même chef-d'oeuvre. Il est invincible. Christophe, je pense que tu peux commencer à préparer un lot pour Gunhead. Ah ouais. Il veut gagner des cadeaux en plus. Bah oui. Tous les gens qui viennent défier peuvent gagner des cadeaux. C'est incroyable. C'est le défi rush-quit. Bravo. Oh là là. Tative de setup. Le launcher est dépassé, mais ça n'a pas été suivi. Alors, il y a le dash. Tout est full. Full cancellable. C'est chain, combo et tout. Il est franchement haché de ce jour. Il y a la super là. Ouais, mais c'est dur. Il a joué parce qu'il joue la petite fille. Ah là là. C'est le rush-quit. C'est le rush-quit. Le rush-quit. Attends, c'est quoi ta ? Pourquoi tu as perdu alors ? Parce que je suis nul, tout simplement. Franchement, il n'y trop pas. Mais c'est pas de l'arrache. C'était pas de l'arrache ça. C'était pas de l'arrache ça ? Je sais pas. La manette. La manette est très bien, mais le jeu ne correspond pas à la manette. Ah, le jeu ne correspond pas à la manette. Ah bon ? Celle-là, on l'avait pas eue. Merci. Merci les gars. Merci d'être venus. Merci Aragonet. N'oubliez pas d'acheter ces bouquins et de suivre aussi même sur YouTube. Alors, qu'avez-vous pensé par contre de ces magnifiques jeux ? C'était vraiment nul. C'est très spécial. C'est très spécial et je pense que vous avez dû mettre beaucoup de temps pour trouver ses pépites. Non ? Surtout le premier. Ah, le premier. Blandia, chef-d'oeuvre. Celui-ci, ça fait comment ? Angel Eyes. Ouais, c'est ça, ouais. Chef-d'oeuvre. Chef-d'oeuvre, quand même. Là-bas, il y a déjà joué à des vrais jeux. Peut-être qu'on pourrait les forcer à jouer à Blandia. Non, ça serait marrant, ça. Bah oui. Tu sais, on arrive, on empêche les gens de jouer à leurs jeux et jouer à des poubelles. On va faire un petit tour du salon et on reviendra pour les défis PDP. Alors, quand même, tu as remporté. On va aller voir Christophe qui est à contre-surprise pour toi. Oui. Christophe, Gunhead, qui a magnifiquement remporté ce défi. Il a gagné. Oui. D'accord. Est-ce qu'il veut gagner X-Force, PC ou Switch ? Bah... Offrez-la à d'autres joueurs. Ça ferait plaisir que vous l'offriez à d'autres jeunes. Oui, mais tu pourrais l'apprendre et l'offrir à quelqu'un de ton envie. Ça sera le cas d'autre Gunhead. Voilà, ça sera plein d'autres Gunhead. Alors, choisissez ce que tu veux offrir à un autre joueur quand même. Et après, on lui offrira. Bah... Offrez-lui... Bah la Mario, elle est sympa quand même. Elle est belle. La manette Gunhead... On va la mettre là. On va la mettre bien en exposition. C'est la dédicace. Ah ouais... Ah ouais... Honnêtement, ça a beaucoup moins de valeur que si c'était dédicacé par Florent. C'est du Nintendo. C'est du Nintendo. Ah, c'est vrai. On va mettre les deux, les deux signes. Les deux. Leur sur la main. Et la main sur Nintendo. Manette dédicacée à gagner à Castelicca quand même. Je ne suis pas légitif. Bah, on va trouver Bernard Minet. On fait l'éducation à Bernard Minet. Bah oui. Voilà. Ils dédicacent la manette qui ne correspond pas au jeu. Ah 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 ah. Ah ah ah. Tablet qui bug. Euh... Regardez. Et voilà. La manette, tout de suite, elle a triplé de valeur là. Oh là là. On va en trouver d'autres invités qu'on ramènera un petit peu sur le stand. Pour jouer à ça aussi tout à l'heure. Oh là là. On va en filmer ça. C'est trop beau. Merci d'avoir joué le jeu les gars. Merci d'avoir été là. D'être venu spécialement à cette convention pour jouer à Blandia. Voilà. On a fait le déplacement. Moi j'ai fait 900 bornes. Rien que pour venir vous voir. Et jouer à Blandia. C'était un de mes rêves d'enfance. Donc il était exaucé. Merci à vous. Oh là là. Regarde. Il faut filmer l'artiste. Il faut filmer l'artiste. Voilà. Bon ben. C'est beau. C'est beau. On va la mettre en exposition. Est-ce que tu as une étiquette. 900 euros. Qu'on pourrait mettre sur la manette. Regarde. On la met là en exposition. Elle est magnifique. Ben oui. Merci pour ton temps. Merci. Merci beaucoup les gars. Merci. Merci. Il y a Edouard. On va le faire jouer à nos conneries. Tiens attends. Qui ça ? Edouard. Il faut le faire jouer. Edouard. Tu peux mettre ça de côté avec Jacques. On va le faire jouer. Ils sont là. On va en profiter. Voilà. Sinon vous pouvez voir qu'il y a du mou. Viens Toto. Comment faire ? On fait genre Edouard contre un de ses fans. Et celui qui gagne, gagne la manette. D'accord. C'est pas mal ça. Ouais. Et comme ça, s'il laisse pas gagner le fan, il a perdu un fan. À vie. Ouais. 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 C'est très rage kid ça. Bon alors tu vas d'abord faire le tour du salon. On reviendra après pour ça. Oui. Tout est officiel. On a vu des trucs One Piece, des trucs Chevelle Zodiac. Tout officiel. Il y a des jeux vidéo ici. Ils font des jeux 1D. Là. Le Network. Il faut que je reste à côté. Le Network est parti. Comment ça ? Euh... Toi, t'es toujours... Tu partages toujours... Ouais, la somme. À fois, je... Sinon, passe-moi ton phone. Je vais dans la poche. Non, non, mais je vais le garder comme ça alors. C'est bizarre hein. Bonjour, monsieur Alden. Merci. On fait un tour. Ouais, on va faire un tour là. Je laisse ta Switch là. Ouais. Devant tout le monde. Non, mais non, je vais la ranger. Je vais la ranger. Elle est là. Hé, tu peux me repasser les trucs pour que je puisse ranger ? Non. Je peux voir. Les lots de brosses sacoches. Merci. La Switch et les manettes concernent les services, c'est lesquelles ? C'est de là. D'accord. Regarde cette magnifique boîte PDP qui permet de ranger énormément de trucs dans la même boîte. C'est quoi que t'as acheté ? On va aller voir. On va aller voir. Je garde la surprise. Il garde la surprise. C'est là. 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 On commence par là. Là. Là, il y a des YouTubeurs connus à voir tout ça. Oui. Ils vendent le ebay, ils font des trucs sur internet. Monsieur Garcin, il fait des collages. Monsieur Garcin, avec ses collages qu'on connaît bien, qu'on aime bien. Les kabukus. Voilà donc ça c'est sympa, ensuite on va aller voir il y a 2-3 avions. En direct. Et c'est trop bien Castle Geek. Qui fait bien ? Là-bas il y a les bandes d'arcade, il faut aller jouer. Et oui, il y a les youtubeurs aussi, c'est super. Ah bah oui, il y a plein de monde. Et profitez bien de votre journée. Prenez soin de vous. Et puis on se retrouve, on fait le tour, on revient. Merci, à très vite. Ah oui, il y avait un masque de kabukis, mais t'as pas vu. Ah, regarde. Oh là là, c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? De quoi s'agit-il ? Attends. Ça en fait, c'est une console chinoise AliExpress. Mais elle a un joli design. Par contre, elle est très mauvaise en émulation. C'est quoi ça ? Une embernic. C'est la RG405B, la dernière qui est sortie. Tu peux émuler quelques jeux PS2. Tout est officiel. Est-ce que tout est officiel ? La console, c'est une marque officielle chinoise, on va dire. Mais revenons. Officiellement chinois. Ça par contre, j'ai trouvé l'esthétique jolie. Après, sur ma chaîne, je teste beaucoup de consoles chinoises comme ça. Voilà les trucs. Faut rigoler. J'avais testé la PS5 Mini il y a deux ans. Après, t'as les fausses NES. Et tu t'es pas aussi des fausses NES Famicom ? Genre les trucs d'Auchan début des années 2000. Oui, j'ai testé quelques trucs comme ça. Et j'avais testé une fausse Mega Drive. Le premier jeu, c'était Xenocrisis. Et j'ai marqué sur Twitter. Tiens, ils ont repris votre jeu. Des mecs qui ont fait Xenocrisis m'ont dit. Ils sont sympas, ils nous ont mis en premier dans la liste. Il a testé des machines trop bien. Tu sais, les fausses bootlegs, t'avais des NES. Genre non. C'était des machines qui ressemblent à des PlayStation. Mais qui disaient des jeux Famicom japonais uniquement. Mais avec des ROMs intégrés. Et qui étaient vendus à Auchan au début des années 2000. J'avais testé une qui ressemble un peu à Wonder Mega. Et en fait, c'est que les cartouches Famicom. Ah ouais, stylé. Et après, j'ai aussi la NES-NASA. C'est comme une NES. Avec une prise écouteur sur le côté. Il y en a un paquet de post-console. Ouais, les post-console du marché. C'est des Famicom, comme on le dit. Ouais. Mais attends, il y a un truc de fou. Regarde, on a Franck Latour. Si, on a Franck. Mais oui. Parce qu'il a écrit notamment un bouquin chez GeeksLine. Tu sais, sur la Neo-Géo. L'anthologie Neo-Géo. Et maintenant, ce bouquin, on le trouve à 400 balles sur Ebay et tout. Et malgré ça, j'ai toujours du mal à payer mes impôts. C'est dingue. Peut-être surtout que vous sortez un nouveau magazine. Il y a une avant-première. Il y a un nouveau magazine de rétro qui va sortir. Ah ouais ? Bah, mais montre-nous. Fais la pub. On le dérangeait en plein burger, mais on est en direct. Il n'y a pas le droit de manger. Je ne sais pas faire la pub. Bah, c'était là pour ça. Donc, euh... Regarde la couvre, comment elle tâque. Elle pète. Il y a un perso en chant. C'est très beau. Donc, un magazine rétro qui sort assez simple aussi peu. 11 novembre, l'épée comment encore ? 11 novembre. En fait, tu te souviens, il y avait les magazines Arcadia et Gamefan. Oui. Et à l'époque, on faisait ça avec HFalcon. Voilà. Et en fait, il y a une grosse team de cette époque. Et à l'époque, ils avaient sorti le magazine Retro Game. Et il y a une team de cette époque qui s'est reformée avec tous les gars du Retro Game. pour faire super Retro Game. C'est comme Dragon Ball Super. Sauf que là, c'est bien. Tu vois ? Et euh... Et voilà. Un gros magazine, genre ultra sans compromis en fait. Ah ouais, c'est bien. Il y a même dedans, Miles, qui parle de COF 94. Ah bon ? Ouais ! Regarde. Regarde, le premier magazine. Regarde, le premier magazine. Et en plus, tu vois dessus, tu as des vrais arguments. Parce que quand on te dit que la punchline a craqué, hein. Le premier magazine NTSC 60Hz avec Scanlines, c'est cool quoi. Et voilà. On sait si on n'a même pas l'histoire. Ça parle aux connaisseurs, hein. Du neuf, quoi. Alors, on trouve... Non, blague à part, on pourra trouver où ce magazine, ça sort quand ? Et surtout, il y aura quoi dedans ? Place au maître d'œuvre au pluriel. Maître d'œuvre, je ne dirais pas ça. C'est donc disponible en précommande à partir du 11 novembre sur le site www.super-retrogame.fr. Donc, on vente uniquement sur le site internet. C'est un numéro par trimestre. C'est 144 pages, 12,90€. Plus d'une quarantaine de jeux traités, à 90% de jeux rétro. Et surtout, c'est des jeux pas trop connus. On ne va pas parler de Mario et Sonic. On n'a un peu rien à cirer. C'est bien aimé, voilà. Donc, on va parler de jeux plutôt obscurs. Des Ghost Chaser, Tarou Marou, ce genre de trucs. Et des bons jeux obscurs. Alors, est-ce que ça t'interpelle, Tonton ? Ben, oui. Est-ce que ça m'interpelle ? Non. Est-ce que ça interpelle Tonton ? Moi, oui. Ah, il y a un truc qui est 68 000. Ah bon ? Ah oui ! Ah oui ! Ah, mais c'est donc, ça va être bien, en fait. Regardez les bonnes consoles. Et le MSX2 aussi. Il y a du MSX2 aussi. Ah ouais ! Ah ouais ! C'est pointu, hein ? Un petit peu. Un petit peu. On me demande, est-ce qu'on le trouvera en station de service et à Auchan ? On aimerait bien. Mais on n'a pas payé assez cher pour ça. Peut-être le volume 2 ? Donc, ça sera sur le site internet pour l'instant. Après, on ne sait jamais. À terme. Mais pour l'instant, sur le site internet, c'est le moyen le plus simple de le précommander. Et de l'avoir... C'est ça ? Ouais, ouais. Peu Psycho aussi, vous voulez nous distribuer. Bon, on hésite, on hésite. Ah ouais ! Je pense... Merci en tout cas. Donc, Super Retro Game, c'est vraiment un magazine de passionnés. Alors qu'il a pris en plus du vrai temps de développement, parce qu'ils se sont pris la tête comme des oufs à la maquette. C'est très, très beau à l'intérieur. Et de ce que j'ai lu, ça fait plaisir de voir du Toru Maru de Saturne. Un des jeux les plus chers de la console, ce genre de choses. Voilà, si vous avez l'occasion, c'est fait par des gassures. Et ça, c'est clair et net. Je vais en prendre un, vu qu'il y en a 500. Tu peux y aller. Alors, par contre, le flyer, c'est payant. C'est gentil que j'aime. Eh bien, merci. Le monde, c'est désormais. Bon appétit. Pardon. Pardon pour d'avoir dérangé. Tonton, je pense qu'il est temps de voir le stand du karaoké. Ah bon ? C'est la maladie, le karaoké. Il y a un ordre de passage, regarde. Oui, il y a un ordre de passage. Je crois que c'est comme ça. Choisissez la chanson. C'est cool parce que, tu sais, ça fait vraiment un karaoké vraiment à l'ancienne. Tu sais, comme dans les restos à l'ancienne quoi. C'est pourquoi il y a la ado-team ? C'est pourquoi il y a la ado-team ? C'est pourquoi il y a la ado-team, là ? C'est la ado-team qui fait le karaoké. Le karaoké ? Le karaoké de... Alors, alors, est-ce que vous aviez envie de chanter ? Je ne sais plus. Est-ce qu'on est connu ou pas connu ? Bah, ça va être difficile, là. Mais... Tonton, si tu veux, va chanter, hein ? Non, moi, ça va aller. Tu vois, ça va aller. Mais on a filmé le stand et on a fait la promo, hein. Merci, hein. Merci. En plus, il y a un stand safe. Il y a le... Ouah, attends. Non, c'est quoi, ça ? C'est le manger. Mais non, mais regarde, il y a une borne masque. Bah, pas que. La femme. Avec Denver. Et avec plein d'émus dedans. Filme pas les émus. Filme pas les émus. Désorsque, c'est bon. Ça va être dur. Regarde, il y a Bernard Minet. Bah, c'est un frère. En direct, Bernard Minet qui fait des poses. Tu crois que Bernard Minet, il joue à Blandia ? Je crois qu'il joue, ouais. C'est incroyable, là. Sur moi, il dit qu'un jour, sur mon style, il y aurait Bernard Minet. Bah, il est techniquement à l'image, il n'est pas forcément... Mais si tu vois, on essaiera de l'interviewer tout à l'heure, quand il ne sera pas en train de faire des photos. Oui. C'est mon rêve dans la vie. Demande à Damien si tu peux le filmer deux minutes. Ça va ? Ça va ? Ça va. Dis-moi, tu t'assois où après ? Bah, là, on tourne, en fait. On est en direct. Faites coucou, hein. Faites coucou, vous êtes des frères. C'est ça ? J'ai dit, faites coucou, les frères font coucou. Oui, oui. On est en plat direct. Et puis... On sera vers le stand PDP. Où il y a l'EHPAD, où il y a le street et tout, il y a les jeux d'arcade, quoi. Avec grand plaisir. Ça reste tranquille. Ça fait un moment qu'on est là, et puis là, on s'est lancé en direct. On fait la grande découverte du salon, quoi. Là, on est bien, on est bien. Là, il y a l'organisateur du salon, juste à côté d'un Damien avec Biggie, qui parle avec Bernard Minet, qui fait un concert sur le salon, d'ailleurs. Et vous êtes là, vous venez d'arriver, vous allez profiter, hein. Il y a une ambiance avec Bernard. Il y a une ambiance. Il y a une ambiance. Il y a une ambiance. Voilà, là. Ça va ? On n'est pas fait. Tout va bien, tout roule. Et bien voilà. Merci, à tout à l'heure. Merci beaucoup. On avance, on avance par là, il y a des trucs craqués. Là, c'est une école de jeux vidéo. Le jeu vidéo. La voiture blanche. La voiture rouge. C'est une ambiance ici. C'est le multiverse. Ah, ça veut tuer. Pardon, pardon. J'ai rien fait. Bernard Minou. Bernard Minou. Là, on a basculé dans une autre dimension. C'est quoi ? Il y a une ambiance. Il y a une ambiance. Là, t'as un peu de console, en fait, par là, attends. Ah oui, Bernard Minet, mais ça me regarde. T'as des trucs cools, hein. T'as un Turtle in Time qui tourne sur une SNES américaine, qui a beaucoup joli, mais ça tourne sur un petit Sony Trinitron CRT, avec une bien belle image, à la fois. Et à côté, ce qui est encore plus le charisme, t'as une Genesis 3, c'est la fameuse Genesis 3, la Megadrive 3, mais un peu... Ouais, voilà, c'est ça. Et ? Et avec Paprium, qui est donc un jeu sorti sur Megadrive, une cartouche de 80 mégas, qui avait été faite par Fonzie, qui avait fait pas mal d'autres jeux indés, c'est sorti récemment, et cette cartouche Paprium, c'est un super Big Zemol. Le jeu est assez incroyable. Et ce que les gens savent pas, c'est qu'aujourd'hui, selon les versions, ça peut coter 2-3 000 euros, voire 15 000, ouais, avec l'édition... Et là, le jeu, il est comme ça, sur une télé ou une ourson, les gens savent pas. Et à côté, t'as un Mega CD2. Ça, c'est pas fou, hein. Ça, c'est pas... Voilà. Mais par contre, ce qui est kiffant sur ce stand, tu vois, c'est qu'ils ont des rétroprojecteurs. Tu sais, les télés à l'ancienne, au milieu des années 90, quand tu venais une grande image, c'était ça, et c'était hyper cher, et hyper impressionnant, et hyper dégueulasse. Ouais, surtout dégueulasse. En plus, ça vieillit mal, hein. Et là, regardez, à quoi vous pensez qu'ils jouent, eux ? Ils jouent à... Ouah, ça joue à les vrais jeux, hein. Ah ouais, à Marvel Capcom 2. Ouah... Voilà, ça joue à... Quand même, regarde le niveau, ce setup pour jouer à Marvel vs Capcom 2. Oh là là ! C'est pas trop stylé, n'empêche. C'est un vidéo projet, un rétro, comme ça. Ça n'a aucun... C'est pas un petit jouetable. Je ne disque pas. Je ne comprends pas ce que je regarde. C'est bien, filmer la cartouche, ça. Ça a l'air d'être une ambiance. C'est Street of Rage 2 Ultra. Alors, c'est Street of Rage 2 Featuring Tenamente. Oh, il y a Biggie derrière. Il y a un des organisateurs. Ça va, les gars ? Ça va, Biggie ? Ouais. Tu es dans le stress ou ça va ? Euh... Ouais. Ah bon, on t'interview plus tard, alors. Ouais. Ça répond à la question. Ça répond... Ils avaient leur stressé, hein. Maman, qui ne fait pas de cadeau à son fils, elle le lave. Vas-y, en mode Oda. Ouais, elle fut câble. Elle a été bougée, je pense. Il y a le coin des bornes. Attends, on va repartir par là, en fait. Ouais. Parce qu'on n'a pas fait... Il y a des bornes. Des bornes. Ah, mais il ne m'attend pas. Il attend moi. Je vais montrer le 2X, mais... Non, mais on va aller là-bas, parce qu'on va repartir dans l'autre sens du stand PDP, parce qu'on a raté pas mal de trucs. On va repasser là, pour qu'on t'inquiète. Voyons. Là, ça joue au jeu des vrais. Top 18. Et en pause. Là, il y a un stand qui est sympa, par là. Ça, c'est rempli d'un coup, hein. Ça, c'est trop bien. Tu sais, Nofik Studio, ils font des jeux des Umbru sur Megadrab, mais qui sortent, tu vois, dans des magnifiques packaging. Il y a Starbuck qui a une sorte de Metroidvania, très, super bien animé. C'est un super jeu. Et ça, c'est le nouveau. Je peux montrer à... à Starbrows, tu vois. Et ils font des super packaging. Et c'est assez incroyable. Et c'est des cartouches d'origine. Mais regarde, regarde la qualité pour un jeu. Et je pense qu'ils bossent même sur un nouveau jeu qui vont même sortir sur Neo Geo. Ah ouais. Mais tu vois, pour de l'AMD, ça tabasse, hein. On peut jouer à deux. On peut jouer à deux, celui-là ? Bah oui. Ah, on s'assoit, moi, je dis c'est bien. Ah, voilà. Moi, je joue bien en rouge. Tu vois le temps que tu vas voir. Attends, mais je peux tenir si tu veux, pendant que tu testes. Donne-moi la cam. Ah ouais. Wow. Vas-y, tu as vu, c'est joli, hein. Pour un jeu Megadrive, ça prête. Tu vois, t'as trois persos et tu fais le Roglite. On peut jouer à plusieurs. Là, je le saut, mais... C'est en français ? Ouais, tu peux choisir la langue. Il y a plein de langues. Tu peux partager tes... Il est où, Gérard Dives ? Gérard Dives, on l'a vu hier. Il est plus en forme que Gérard, hein. Il est motivé, le gars. Bon, crie. Bah, il fait un truc, ouais, qu'on montre un peu le jeu. T'empêche, t'as vu ? Ah, c'est quand même super bien foutu, hein. Je te rappelle, c'est un jeu qui tourne sur Megadrive. Et c'est extrêmement fluide. Il y a du parallaxe, les couleurs, il y en a pas... Il y a ce qu'il y a comme couleur sur la Megadrive, hein. Mais ils s'en sortent vachement bien. D'ailleurs, assez marrant, parce que comme Paprium, ils vont énormément chercher dans les bleus, les violets, pour compenser. Il y a un peu ce genre de palette sur les Homebrew récents. Mais je serais curieux de savoir la taille de la cartouche en... Vous savez combien elle fait de Megabit la cartouche ? Je vais voir si j'arrive à mettre la main sur la cartouche. Ah non, pardon ! Ah, je casse le stand. Ah, c'est marqué là. 120 mégas. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, une cartouche de Megadrive de 120 mégas, c'est plus gros que Samouraï Spirit 1, quoi. C'est gigantesque. Il y a des niveaux générés aléatoirement dans celui-là. Ah ouais ? Ah ouais, c'est la finie. C'est assez dingue, quand même, ce qu'ils font. Bon, ben voilà. Il faut continuer notre petit tour, Tonton. Moi, j'étais bien, là. Ah oui, mais il faut qu'on montre aux gens tout le salon, Tonton. Vas-y, vas-y, vas-y. Tiens. C'est lui, le gars qui faut interviewer. Ah oui, c'est lui, le big boss ? C'est lui, là, qui faut préparer. Ah, viens, on y va. Ah, es-tu le big boss ? Ah, on est en direct. Bienvenue, hein. Ah, voilà. Dans HBIT, il y a beaucoup de monde. Tonton, le big boss, c'est lui. 120 Mbps pour cette cartouche Megadrive. C'était déjà sur Astorbox, c'était déjà très gros. Pourquoi faire ça sur Megadrive ? C'est passion Megadrive. Ça aurait pu être sur Super Nintendo. Pourquoi sur Megadrive ? Comment c'est ? C'est le kit de dev qui est vraiment accessible et très complet. C'est un Simon qui est développeur, pourra peut-être plus en parler que moi. C'est vrai, voilà. En fait, en France, on a la chance d'avoir Stéphane Dallongeville qui a créé un kit de développement pour la Megadrive hyper puissant qui permet avec UC de faire des jeux vraiment très, très facilement. En plus de ça, on a une communauté énorme sur la Megadrive, toujours en 2023 et des gens qui s'entraident pour toujours s'aider à développer tout dessus. Et nous, on a commencé ça en 2019 avec des membres de Westborg et j'ai trouvé rapidement mes marques, en fait. J'ai réussi à faire un produit qui est assez vite et on avait un Kickstarter prêt quelques mois après. Donc, en fait, c'est la facilité de développement qui, sur Megadrive, est vachement très puissée. C'est vraiment à portée de main pour tout le monde, en fait. Et on va dire aussi qu'il y a un marché qui est, je pense, plus grand aujourd'hui. Mais ça, ce n'est pas quelque chose dont on est certain. On aimerait bien essayer aussi à Super Nintendo. Une fois que le kit de dev sera prêt, je pense qu'on essaiera aussi là-dessus. Ce qui est hyper impressionnant dans les deux jeux, c'est, alors outre la maîtrise de donner l'impression qu'il y a beaucoup plus de couleurs que la Megadrive, que l'on a, c'est ultra fluide et ultra bien animé. Est-ce que, comment est-ce qu'on fait pour pousser la Megadrive aussi loin ? Est-ce que c'est juste la taille en méga qui explique que ça n'aurait pas été possible à l'époque, par exemple ? En fait, ça aurait été possible à l'époque. D'ailleurs, on utilise la technique, j'utilisais Street Fighter 2 sur Megadrive à l'époque. C'est une technique de banque switching. C'est-à-dire qu'en fait, on a des banques de mémoire qu'on va switcher sur la cartouche. Et ça nous permet d'avoir une cartouche, en fait, finalement de 16 méga octets. C'est incroyable pour un jeu de Megadrive. Et ça nous permet, en fait, de ne pas avoir à compresser nos animations. C'est-à-dire qu'on peut avoir plein d'animations pour notre personnage, avec beaucoup de frames, donc des animations fluides, mais pas compressées parce qu'on a la place sur la cartouche. Donc le jeu reste fluide et on peut gérer plein d'animations comme ça, sans que ça ralentisse. Donc c'est vraiment quelque chose qui aurait été possible à l'époque, mais qui n'a pas été... Enfin, nous, on l'a vraiment poussé jusqu'au bout, cette technique. Mais du coup, est-ce que ça aurait été possible sur Super Famicom, par exemple ? Est-ce que c'est pas un 68 000 qui tourne dedans, quoi ? Ça, on n'en est pas certain. On se pose beaucoup la question. C'est vrai qu'on aimerait bien s'aventurer un peu sur la Super Nintendo. Je pense qu'il y aurait des concessions à faire sur certaines choses, mais on y gagnerait ailleurs. Au niveau des musiques, au niveau des couleurs, ça serait peut-être plus sympa. Par contre, il y aurait de l'optimisation à faire sur le code. Dernièrement, vous avez réussi, je crois, un beau crowdfunding pour un jeu où il y a Pixel Art qui bosse aussi avec vous dessus. Et c'est un jeu, ça me fait beaucoup penser à Top Hunter, je ne sais pas pourquoi, qui a un autre jeu, Neo Geo. Et en tout cas, c'est un jeu que vous allez notamment faire sur Neo Geo. Alors, pour être merci, nous, Neo Kids Studio, on s'occupe du portage du jeu sur Megadrive. Et Pixel Art s'occupe du portage sur Neo Geo. En fait, les créateurs du jeu sont anglais et nous sont contactés pour qu'on fasse le portage. Voilà, donc nous ne sommes pas les directeurs artistiques ou les game designers, ils sont juste à portage. C'est pour ça que ce jeu sera disponible plus rapidement que les autres jeux. et il sera également moins cher parce que c'est une cartouche classique, je crois, dessus. Ce sera un jeu très arcade, old school. Et on est sur 54 euros et 6 mois de développement. En tout cas, bravo pour tout ce que vous faites pour cette magnifique machine et ces jeux incroyables. Surtout les packagings que vous envoyez aux partenaires. Ils sont... Non mais les packagings, c'est très important d'avoir des produits physiques. Ce que vous avez fait, c'est fantastique. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. On continue vers les bornes du coup, Tonton ? Les bornes, c'est où les bornes ? C'est genre là ? C'est juste là ? Je ne sais pas, moi. C'est les bornes. Regarde, il y a le truc de bataille de temps qui les pété, ce jeu. Il y a quelqu'un qui marche. Il y a quand même un coin arcade assez ouf. Il y a la machine à laver. Il y a la machine à laver. Le truc... C'est le jeu de la folie, ça. Cobra, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, à Mikado Ikebukuro. Et en fait, c'est un light gun. Et il se joue un peu, tu sais, à la Star Wing pour Zero Dragon. Tu sais, tu loques les mecs, tu lâches le bouton et ça envoie du multitier. Et il y a aussi du bullet time. Regarde, je ne sais pas si le monsieur qui joue, il sait que tu peux maintenir appuyé pour faire du bullet time. Mais c'est assez, tu vois, et c'est ce qu'il t'explique là. Et tu peux te planquer, tu peux te planquer, tu peux genre te baisser. Il y a une pédale et tout. Et le jeu est super bien. Et c'est un light gun de Namco. Où en gros, ils ont repris en fait le conseil de Time Crisis, mais avec Cobra. C'est taqué Time Crisis. Et là, tu as un vrai con arcade avec du matos entâté. Tu as que des Blast City, je ne sais pas qui a amené ça, mais ce n'est pas si souvent que tu vois aux puces comme ça que des belles bandes partout. Ça fait plaisir. Personne ne joue à Méta de Suèque, c'est bizarre. Et pour le coup, tu n'as que du vrai. Il est d'os, Logan. Comme ça, tu as un gars au pif, il est en vince. Tu lui as porté l'œil. Bravo ! Bravo, mais il faut continuer. Je ne connais pas le plus en fait. Ah d'accord. Je ne connais pas les règles de ce qui est appelé là. Je connais les Galuda. Je ne connais pas lui. C'est une bonne vie quand même. Oui, c'est une bonne vie quand même. Balèze. Un peu. Bonjour. Balèze, balèze. On continue notre petit tour. Il y a des... Voilà, c'est les bandes d'Elizabeth. Final Fight, là, ils vont arriver contre Sodom alias Katana. Tu sais qu'ils avaient changé le nom du gars en version anglaise. Et il va les broyer. Moi, quand j'étais petit, je ne passais jamais Sodom. Ah oui ? Dans les bandes arcades. Avec 10 francs, je ne passais pas Sodom. Si tu passais Sodom avec 10 francs... Je n'ai pas essayé. T'avoue, je t'avais dit qu'il allait mourir. Il est invincible. Quand tu es petit, il est invincible. Il y a des bornes. Droit à l'image. Droit à l'image. Ah, il y a pas trop des bornes. Il y a un problème de droit à l'image. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je te demande un procès. Ah, parce que vous avez payé officiellement les éditeurs pour avoir le droit de mettre ces bornes et ils vous ont dit que sur les filmés, il y aurait problème. Bien entendu. Bien entendu. Non, mais rigole pas. Il a un Luc. Je peux pas dire, la nouvelle star de Street est là. J'ai vu, j'ai vu son... L'encre ton défi. Dis Crimson, je te défie, je t'allonge. Viens à la convention Crimson, on te bat. Avec l'équipe, on te bat. C'est bon. C'est bien ça. Dis Daigo, je te froisse. Daigo pareil. Même tarif, même tarif. Daigo, ma parole, on te bat Daigo. Dis à Tyson Fury, je t'allonge en 6 rounds. Non, pas lui. Pas lui. Là-bas, ça joue à Cov 13, bon gars, sur le Retro Pro. C'est vrai, les gens, ils connaissent. Il a pas, il a joué à Cov 13. Là-bas, il y a Skid 4, le jeu Blu-Fi, le jeu où on est champion du monde. Et là, évidemment, il y a le 2X. Ah, là, attends, non, il y a des vrais joueurs, là. Là-bas, il y a un super joueur de Dalsim. Est-ce que tu penses que tu peux le battre avec ton Blanca ? Et on fait le défi du Blanca. Moi, je ne bats personne à ce torsier. Mais c'est invincible, là, le jeu. Vas-y, je te filme le tuer avec Blanca. Si tu veux, mais... Ah, il y a un vrai défi à faire, là. Ah, ouais ? Ah, son Honda, il est costaud. Non, mais déjà, ils ont projeté. Il y a quelqu'un qui prend la win, on est en direct, les gars. On va jouer pour m'amuser. Et on a le Blanca de Karaté pour vous tuer. Voilà. J'arrive toujours à m'asseoir. Karaté, le Honda, il faut tuer le Honda. Tu vas jouer contre le Blanca de Karaté. Mais ce n'est pas à moi. Je peux te dire, mon gars. Ben, merci, pardon. Bon, attention, ça, je peux vous dire... Ah, ouais ? Je ne sais pas si le monde est prêt. Un match du 2X en direct. Karaté qui défie le champion de Castle Geek. C'est pour le storytelling, ne faites pas gaffe à ce que je dis. On est du champion, quelque part. Le Blanca de Karaté. Alors, Karaté, il a déjà gagné un round au Japon. Il est intuable. Alors, regarde, comment tu peux prévoir, anticiper ce qu'il va faire entre petits pieds, petits pieds et... Ben, 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 gros pieds. Ah, mais il est là, le Honda. Eh, vous n'avez pas dit qu'il y a des gens qui savaient jouer, là ? C'est de la triche ? Ah, regarde, regarde, regarde. Mais non, c'est son petit pied, il est invincible avec. Tonton ! Fais quelque chose ? Ben, j'essaye, hein. Il a l'air de savoir jouer, ça fait chier, là. Bah... On ne peut pas refaire, là, la vidéo avec quelqu'un qui ne sait pas jouer. Vas-y, je vous comprenez, là, moi. Person en charge, tu ne peux pas person en charge, Karaté. Tonton, fais quelque chose, là. Un bon match-up 9-1. Voilà, petit angle de vue, hein, cette Réal. On va voir les réactions de Karaté. Karaté qui est dans les pommes ! Ça ne va pas du tout ! Ah, il faut revenir ! Les mille mains, euh... Les mille mains de vilains. Ah, voilà, la glissade du singe. Oh, le mindgame ! Oh, il est parti, il ne va rien faire. Oh, il savait, il savait, et il n'a pas puni. Oh, il est intouchable, ma petit pied, mon gars ! Hop, son gros... Non, c'était le round d'entraînement. Tule-le, Manor, c'est le vrai match ! Ah, ouais ? Tule-le ! Oui, ça va, moi. Moi, ça va. Bien joué. Ça sert la main, ou ça ne sert pas la main ? Bien joué, bien joué. Bien joué, un jeu de merde. C'est toujours un jeu de merde, hein, ça n'a pas changé. Bravo, moi, je le tue. Toi, tu le tues ? Ah, bon ? Vas-y, tu le. Je vais me faire déboîter. Il mérite. Il a un problème, là. Je ne vais pas faire les comments, maintenant. Ah ouais, il a joué son All Sagat. Je sais, il va réussir à perdre. Franchement, là, c'est mieux le match-up, hein. Ah oui ! Oh là là ! All Sagat, le gars ! Pourquoi j'avance ? Ah, il va me choper. Ah, le fait lui, toi, fais... Ah ouais ! Ah, c'est à l'anticipation, ah, ah, non ! Fais attention, fais attention, il bourre la garde. Oh là là. Aïe, aïe, aïe ! C'est beau jeu. Je joue au Honda, hein. C'est le gars qui s'en sort bien. Ouais, c'est toi, Honda, on a lancé. On a vu. Oh là là, ce All Sagat. Le vieux Sagat. Il porte bien son nom. Ça va très fort, là. C'est le gars de tiers, All Sagat, mais pas dans ses mains pourries. Ah, oui ! Bah ouais, mais t'es nul. Bah ouais, mais c'est un sale jeu, faut pas jouer avec ces gens là. Ils jouent qu'à un jeu ! Bah oui, ça sert à rien ! C'est pas des gens ouverts d'esprit, c'est des bornés, c'est pour ça que c'est des bornes d'arcade. Ouais, bah ça va. Ah regarde, son Datsim il est trop fort. Regarde juste ce match, c'est la finale du tournoi en fait. Ah bon ? Oui, c'est pour le storytelling, c'est la finale en FT1 comme au Japon. Et il y a une manette PDP à gagner en plus. Ah bon ? Oui. Datsim sur le 2X. Bah il essaie très très fort Datsim hein. Sur le 2X très très fort ? Ah bah oui. Ça demeure perso du jeu. Dans tous les jeux hein, Datsim c'est bien. Datsim, Sagat, Honda ? Old Sagat. Non, Old Sagat, Hogan, Shoveli, Ryu, Old Ken, Old Tio, des persos Trisha. C'est mieux quand c'est des gens qui savent jouer hein. Jouer ouais aussi. C'est ça. C'est le truc qu'il y a de bien dans le jeu, c'est que ça va vite. Ah oui, il est pas mort, il est pas mort. Il est mort, il est mort. C'est beau hein. Voilà, merci de nous avoir offert ce spectacle. Non, non, c'est bon. C'est bon, maintenant on y va. Voilà. Mais on s'en va invaincu, nous on n'a pas perdu contre le Dalsim hein. Ah, regarde là, il y a un super stand, c'est Recalbox. Et ils ont un nouveau truc de fou, viens voir. Ah ouais, un truc officiel. Pas trop, pas trop. Ouais, il y a que fonds. Mais voilà, Recalbox. Il y a un nouveau, regarde, le Raspberry Pi 5, il fait notamment tourner, tu vois, les jeux Naomi, Atomiswave et tout, en full fluide. Mais pourquoi il y a une bordure en fluide ? Ah, il faut que je t'explique. Quand ils mettent par exemple des jeux Dreamcast, des jeux Dreamcast qui sont censés être en 4 tiers, ça émule comme du 16-9 et ça rajoute à droite et à gauche dans la matière. Un peu comme Unia, tu vois. Et c'est pété. Si tu mets sous le calibre, le jeu tourne en 16-9 mais comme si c'était 4 tiers, tu vois. Avec plus de trucs à gauche et à droite. Mais je pense que ça marche moins bien sur COF-11. Mais ça marche... Tu vois. Et regarde, moi même la propreté sur un CRT, ça tourne excessivement bien. C'est très très propre. Parce qu'ils ont aussi, tu sais, le Recalbox avec Péritel, sortie Péritel. C'est très très propre. Ça se rapproche vraiment d'un FPGA en fait. D'accord. Là, il y a Goku qui joue à COF-11. Pour ça, c'est un multiverse. Regarde, t'as vu ? Regarde. Tu sais, c'est du 4 tiers mais t'as vu ? L'IA rajoute à droite et à gauche la matière des décors. Du coup, ça change le gameplay. Je pense que ça n'a strictement aucun intérêt. Mais c'est rigolo. C'est rigolo. Le décor est plus grand. Le coup, le jeu, il est moins bien. Mais tu peux jouer en 4 tiers aussi. En vrai, dans la vraie vie. D'accord. Il n'a pas compris qu'il ne jouait pas, on va le laisser. On peut passer dans l'autre hall si tu veux maintenant. Ah oui, dans l'autre hall, vas-y viens. On va looter dans l'autre hall, en espérant qu'on ne perde pas la connecte au passage. C'est possible qu'on perde la connexion. On va essayer de passer dans l'autre hall. Ça, ça avait joué ce petit Honda. Oui, les gars ne jouent qu'à 2 X dans leur vie. Ce ne sont pas des joueurs de jeux trombats. Ce sont des joueurs de 2 X. C'est comme les joueurs de 3-3. Ils jouent à 3-3, point. Ce n'est pas des gars avec qui c'est open, il faut discuter. Ce n'est pas ça. C'est en mode, on joue à un jeu. Geek, c'est dans un gymnase et ça tient en deux halls. C'est très sympa parce que tu as un hall un peu animation. C'est un cosplay du... Ce grand monsieur là ! Ah ouais ! Ah ouais ! Ah ouais ! C'est... Bravo ! Ah ouais ! Ah ouais ! Ah ouais ! Il faut savoir que la finale du World Cosplay Summit... se joue vite ! Se joue ailleurs ! Ailleurs ! Non mais c'est trop sympa ! Et là on est dans le dos ! Ça rapporte un peu, tu sais les conventions des années 90 ? Et c'est ultra plaisant ! Franchement, ça fait trop plaisir ! Et là on va arriver devant la grande scène ! Qui est, pareil, super ambiance ! C'est vraiment... Franchement, je préfère un milliard de fois ça et le HFS que Paris Games Week ! Ouah, il y a le concert de Bernard Minet ! Ah ouais ! On est arrivés au bon moment ! Bernard Minet ? Ah, il va chanter Pegasus Fantasy, c'est marqué ! Et là la chanson de B-B-I-O-U-M-A-N ! Il dit de ne pas diffuser ça sur internet ! Ah oui, c'est vrai ! Vu qu'on s'en va ! Vu qu'on passe ! Vu qu'on est en train de dire ! Vu qu'on passe ! C'est vraiment... C'est trop bien, comme on l'a cité ! Non, non ! Comment des extraits, les soldiers, ne pas monter au travail, je le dis, sur la toile ! C'est pas possible ! Viens tonton ! Non mais c'est pas la gueule ! C'est comme ça ! C'est bien que j'ai pas mis tes doigts ! Ah ! Voilà ! On arrive dans le hall... Pardon ! Dans le hall ! Ah, regarde ! Très très grosse boutique ! Ici ! Japan Games ! Là, il y a du loot ! Là, on peut parler ! On est en direct ! On vient de découvrir... Très beau stand ! Et on va aller... Le quoi ? Je sais pas, il m'a fait non ! Ça doit ne pas être le moment ! Non ! On reviendra ! Il y a dix mois ! Oh, regarde ! C'était le... Regarde le vinyle de Goldorak au cinéma ! Mais en fait, le film était sorti au cinéma, mais c'était plus un remontage qu'un vrai film ! TORTUNIJA ! TORTUNIJA ! TORTUNIJA ! TORTUNIJA ! TORTUNIJA ! Ouah, ils sont craqués ceux-là ! Les joueurs de Marvel Snap sur Egal ! Contico Larsson ! Ces figurines des 4 fantastiques... T'as vu ? Elles sont... Oh, ce trunc ! Il sort d'où ? Oh là là ! Ce Dragon Ball super ! Pourtant, on dirait qu'il date des années 80, c'est hyper étrange ! Allez, on continue ce tour ! Ah, là, il y a un truc très stylé ! Tu vas voir ! Viens voir ! On va vous faire découvrir un truc de fou ! Ah bon ? Bonjour, bonjour ! Regarde, on est chez Pixel Art ! Il faut savoir que... Pixel Art... Il peut nous montrer, parce que vous avez les AES derrière... Est-ce que vous pouvez nous montrer en petite interview ? Par exemple... Allez, Leandro Dunos 2... Un petit... Nouveauté Neo Geo CD... Et peut-être l'AES de Breakers Revenge ? Et on va montrer ça, on est en direct ! Et après, on parlera de la suite ! Petite interview ! Alors, Pixel Art... Il faut savoir que c'est des vrais passionnés ! Et dedans, il y a des anciens... Tu sais la boutique Ayato à Marseille ? Ah oui, ça remonte à loin ! Et aujourd'hui, ils développent... Ils distribuent... Et ils fabriquent des jeux sur Dreamcast ! Notamment, là, t'as un vrai jeu... Qu'ils ont sorti, eux, sur Dreamcast ! C'est leur IP ! Et surtout, ils ont fait un coup de génie ! C'est qu'ils ont racheté... Officiellement, à VSCO... Notamment, les licences pour faire des jeux Neo Geo ! Officiellement ! Et par exemple, ils ont sorti... Regarde ce qu'on va regarder là ! C'est assez magnifique ! On peut poser là, hein ! Et on va vous montrer ! Vous allez nous expliquer ! On finira par Andro, je pense ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Breakers Revenge ! Tu connais notre jeu préféré ! Il n'est jamais sorti en AES à l'époque ! Breakers existe en AES ! Mais il coûte 7000€ aujourd'hui ! Et en fait, eux, c'est pas un bootleg ! C'est pas un jeu refait avec une cartouche sacrifiée ! C'est un vrai jeu AES de Breakers Revenge ! Ils ont racheté les droits à VSCO ! Et ils ont fait le vrai jeu AES de Breakers Revenge ! C'est bon ! T'as un petit logo... Donc c'est tout à fait officiel en fait ! Pour 3,50€ ! Exactement ! Regarde ! Regarde ! C'est très beau ! Alors, on me demande sur le chat si vous faites aussi des MVS ! Pas encore ! Allez ! J'ai entendu ! Ça arrive derrière ! Pas encore ! Ça arrive ! Regarde ! C'est quand même du travail ! C'est exceptionnel ! Ils ont même... Faut savoir que... En fait, ils font là, par exemple, des jeux qui sont jamais sortis en AES en fait ! Voilà ! Sauf que là, c'est des vrais ! C'est pas un pirate ! Ils ont racheté les droits ! Exactement ! Et surtout, ils ont aussi, par exemple... Ça, Breakers Revenge, on adore ! Certificat d'authenticité aussi ! Voilà ! Et ils ont aussi... Neo Drift Out ! Tu sais qu'il y a un jeu vu dessus auquel Kaikun est champion ! Ah oui ! Le voiture ! Ce jeu, il coûte 500 balles sur Neo Geo CD ! Mais il n'est jamais sorti en AES ! Il y avait la bande dans un village au Portugal ! C'est un chef-d'oeuvre ! Ça se butait, je te le dis tout de suite ! Et bah, eux, ils l'ont fait... En AES ! Officiellement ! Et la folie, c'est que sur ce salon... Ces jeux, ils sont en prix salon à 250€ ! Qui pour un jeu AES neuf ! Mais c'est pas cher, en fait ! T'as même pas de jeu à ce prix-là neuf Neo Geo ! Oui ! Donc c'est... C'est pas plus cher, en fait, qu'un convert pirate ! Pas neuf ! Ça fait les 1290 francs de l'époque ? Non, parce que... Non ! Alors déjà, faut savoir que... 250€ d'aujourd'hui, c'est environ 790 francs de l'époque ! Si tu prends en compte l'inflation et l'évolution du pouvoir d'achat ! Tu vois ? Regarde ! Regarde comme il est trop beau ! Mais on peut l'acheter, là ? Oui, tu peux l'acheter ! 250€ ! Mais regarde ! Et c'est officiel, et Neo Drift Out, c'est trop bien ! Regarde ! Regarde comme il est magnifique ! Ah, version US en plus ! Ça, c'est l'US ! Parce qu'ils font les US et les JAP ! Ah ouais ! Il est français, il y en a pas ! Non, mais la version US, c'est la version française, c'est la version PAL, quoi ! C'était... Même principe que l'autre, hein ! T'as le certificat d'authenticité, le petit logo numéroté aussi à l'arrière ! Bonjour ! Attends, visite, pardon ! Pardon, je disais donc... Même principe pour le Breaker, c'est un certificat d'authenticité, le petit logo holographique derrière, numéroté sur les 300 exemplaires, et puis voilà, quoi, c'est... On essaye de faire le truc le plus quali possible, quoi ! Mais c'est ultra quali ! Et le truc, vous allez me dire, mais 250 balles, alors c'est bon pour les collectionneurs Neo Geo ! Mais si vous êtes pas un gros gros collectionneur, ils font les jeux Neo Geo CD à 25 balles, 9 ! Oui ! Regarde, et en Neo Geo CD, regarde, ils ont un pareil truc de malade, qu'on va découvrir ! Ouais, le Breaker aussi ! Regarde, le Breaker ! Alors, lui a été sorti sur Neo CD, mais c'est 500 balles, hein ! Aujourd'hui, si on est au CD Breakers, bah là, c'est 25 euros ! Et surtout, ils sortent, pareil, des jeux qui ne sont jamais sortis ! Battle Flip Shot n'est jamais sorti en CD, n'est jamais sorti en AES, c'est une exclusivité AMVS, et ils sortent officiellement en version CD et en version... Il existe en AES, vous l'avez en AES, Battle Flip Shot ? Ouais, il existe aussi en AES ! T'imagines ? Et tout est réglo ! C'est pas genre du pirate ! Alors... Voilà, et donc c'est... En fait, ça fait plaisir, vous faites les vrais produits, mais est-ce que vous avez aussi l'intention de sortir certains de ces jeux, par exemple, sur Switch ? Ou sur autre chose, d'ailleurs ? Oui, c'est possible ! C'est fortement possible, même ! D'accord ! Mais je ne peux pas t'en dire plus pour l'instant, parce que je ne sais pas, mais... Oui, en général, nos licences sortent aussi sur les plateformes nouvelles ! Parce que vous avez aussi développé des jeux, vous vous souvenez, par exemple, du Shoot'em Up ! Andro Dunos, d'ailleurs, qui cote excessivement cher si on est au GEO ! Et bien, c'est eux qui ont fait, avec les vrais droits du coup, Andro Dunos 2, qui a d'ailleurs eu des critiques d'Itirambique pour un Shoot'em Up ! Ouais, mais perso, j'ai bien aimé plus que le 1, je trouve que le 2 corrige certains petits défauts du 1, et c'est un jeu sur lequel je lance de temps en temps, je m'amuse bien ! Et voilà, là, on l'a sorti sur la version 3DS ! Il y a une version 3DS ! Ouais ! Je crois que c'est un des derniers jeux 3DS qui est sorti ! C'est le dernier jeu 3DS, merci ! Mais donc il va coter ! Il est combien en oeuf, là ? On va remettre un petit de côté, et puis on va le garder ! Il est à 25€ aussi ! 25€ dans 10 ans, bah je vous le dis, le jeu il a 600 balles dans pas longtemps ! Et par contre, ce que là vous allez nous montrer les gars, là ce que vous allez voir, c'est le truc le plus dingue du salon en terme d'exclus ! Un de vos développeurs, c'est dit il y a genre moins d'un mois, et si, c'est un test, ce que vous allez voir, c'est une sorte de proto pour se faire, c'est une démo, c'est une démo technique, c'est pas un jeu terminé ! En gros, c'est quoi ? C'est un programmeur, c'est dit, et si je faisais Breakers, oui le fameux Breakers que vous avez au HFS, sur ? Sur Megadrive ! Sur Megadrive ! Ouais ! Est-ce qu'on va pas le sortir ce Megadrive ? Bah je pense qu'on va le sortir ce Megadrive, parce qu'il tourne plutôt pas mal ! Ouais, c'est bien, c'est ça ! Exclusive vue métier mondial dans PDP Gaming Rache Quit, vous allez découvrir Breakers version Megadrive ! La folie dans les studios ! Ça j'ai... C'est la version Megadrive ! Ouais ! Ça je vais te montrer un peu comment il tourne le jeu, il est fou ! Le jeu il est fou ! Alors il y a surtout Show qui marche ! Ouais là pour l'instant il n'a programmé que les clous de Show, il s'est concentré sur lui juste pour avoir une démo... De toute façon à la fin... Alors pour le coup il y a pour l'instant... Oui mais pour l'instant il y a 3... Ouais pour la... Mais regarde, attends, regarde comment le jeu il tourne ! Regarde comme il est fluide ! Regarde la taille des sprites ! Regarde l'animation ! C'est pas abusé ! Franchement c'est pas abusé ! Le jeu tourne là les gars, sur Megadrive ! Là vous le voyez le jeu c'est la version MD ! Alors c'est un peu plus lent au final mais c'est rien ! D'ailleurs tu peux... T'as le dash ! Alors il faut savoir qu'il n'y a pas tous les coups tu vois, il n'y a pas de... Euh... C'est vraiment pratique tu vois ! Mais euh... Tu peux voir que je suis très nul aussi ! C'est... C'est pas... Voilà c'est... C'est pas... Là je cours ça fait le... Le tas de sous ! Mais c'est quand même... Enfin... Tu peux... Là il n'y a même pas un mois de boulet au dessus ! Je pense que ça... La version finale va être vraiment bonne ! T'as vu... Regarde t'as la même phase ! T'as le dive ! Bah tu vois c'est pas pété ! Franchement le jeu... Il est... Vous voyez Breakers ? Breakers Megadrive ! Ça veut rien dire en vrai ! Il y a Dark Tia dans le jeu ! Ha 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 ! C'est une exclusivité pour le salon ! Oui Dark Tia ! C'est en C ! On te demande si c'est en langage C ! Alors là... Bonne question hein ! C'est en langage... C'est en langage machine ! C'est en langage machine ! C'est en langage machine ! Ça c'est sûr que c'est en langage ! Ça n'engage que le langage qui s'engage quoi ! Alors voilà là pour l'instant c'est un peu compliqué ! Je dois avouer que... C'est un peu compliqué à jouer parce qu'il manque des boutons ! Et il y a des raccourcis qui marchent bizarrement ! Et voilà il n'y a pas les furies et tout mais... C'est une démo en deux semaines ! Et tu peux voir visuellement... Franchement pour de la MD ! Le jeu il tabasse ! Et l'anime ! Il tourne mieux qu'une version de Dreamcast je crois qui a existé il y a quelques années ! Alors sur Dreamcast on l'a aussi ! Bah je sais ! Bah il tourne mieux que sur Dreamcast ! C'est assez ouf quand même ! Alors il n'y a pas les supers et tout... T'as pas la... T'as pas la vraie musique ? Ouais il n'a pas... Les barres de vie sont finies aussi ! Ça ne s'arrête jamais pour moi ! Voilà ! Mais c'est... Voilà ! C'est quand même hyper impressionnant ! Karate tu... Tu testes un petit peu que... Je vais tenir la cam ! Vas-y ouais ! Vas-y teste un peu ! Là ce que vous voyez les gars c'est quand même la folie ! Je ne sais pas si vous vous rendez compte ! Voilà ! Vous découvrez Breakers en exclusivité dans... PDP Gaming Rush Crit ! Vous découvrez Breakers ! Alors je ne sais pas si vous voyez bien mais... L'anime... En fait elle est ouf ! Le jeu... C'est vraiment impressionnant ! Bon... T'en penses quoi tonton ? Ah ouais ! Non c'est propre ! Pour le peu de temps qu'il y a passé dessus ! Deux semaines ! C'est encourageant pour la suite ! Moi j'attends de voir la suite ! Mais c'est magnifique ! C'est la passion ! C'est nos régions qui ont du talent ! Donc je rappelle hein ! Un jeu bio ! Pixel Art c'est vraiment une boîte à suivre ! Parce que... T'as vraiment des passionnés à la tête de la boîte ! C'est des gens qui ont eu des boutiques ! Qui ont fait de l'import ! C'est ça ! Qui... Qui sont du sud ! Et qui développent énormément de... De jeux ! C'est des amoureux de la Néo ! Enfin... T'as quand même des gens qui sortent en 2023 ! Battle Flip Shot en version Néo CD ! Faut quand même être sacrément passionné ! Euh... Pour faire ça en fait ! Tu vois de base ! Euh... Donc c'est... C'est assez cool à jouer quoi ! Et voilà ! Et donc les gars ils se réveillent un matin ! Ils se disent ! Tiens ! Si on faisait Breaker sur Megadrive ! Normal ! Logique ! Tout le monde se dit ça ! Et donc c'est assez génial ! Euh... Voilà ! Et peut-être qu'un jour... Euh... C'est quand même la preuve ultime... De la consécration de Breaker finalement ! Après... Euh... On peut te... On peut te parler d'un autre exclu aussi ! Ah ! Il y a une autre exclu ! Vas-y ! Sur NeoGeo... Wouah ! Wouah ! Ah c'est le jeu de NeoGeo avec euh... Que vous allez faire euh... Qui fait ce carter là ? Non pas celui-là ! Celui-là ! Gladmore ! Ah oui c'est ça ! Le nouveau jeu NeoGeo ! On en parlait tout à l'heure avec NeoGeo qui fait la version Megadrive ! C'est pas celui-là ! C'est pas celui-là ! C'est pas celui-là ! C'est encore autre chose ! J'ai oublié le nom du jeu ! Ah non ! C'est encore un autre jeu ! NeoGeo ! Le nom du jeu ! Euh... C'est un autre truc ! J'ai complètement oublié le nom du jeu ! Alors c'est quoi ? C'est un nouveau jeu ? C'est un nouveau jeu totalement exclu sur AES ! Wouah ! Là t'as une bêta vraiment plus que bêta du jeu si tu veux tester ! C'est arrivé ? Ouais ouais bien sûr ! Sur le PC là-bas au fond si tu veux qu'on y aille ! Wouah ! Un nouveau jeu AES ! Mais... Et... Et attendez ! Si vous... Si vous voulez voir à quel point... On arrive après t'inquiète hein ! Si on voulait voir à quel point c'est... C'est des fans... Euh... Pour vous dire... Regarde ! Sur la pub... Ils ont fait une pub pour le jeu ! Ils encapsulent le jeu dans la pub ! Et c'est un Sony PVM quand même ! C'est-à-dire que c'est quand même des gars... C'est le design d'un PVM ! Ils ont dit on fait de la pub pour un jeu ! On met pas le design d'une télé ! On met le design d'un PVM ! Faut savoir ! C'est quand même... Un grand down ! Un grand down ! Ouais ! Alors ! On est en... Du coup là ! C'est juste un émulateur sur... C'est une démo sur... Mais ça tournera sur NeoGeo ! Ouais ! Et pour l'instant... Que ces supports ! Ensuite euh... Bah en fonction du succès du jeu peut-être qu'on... On pourra... Le développer... Le sortir sur des... Des... Des consoles actuelles ! En eShop ! Mais pour l'instant le but c'est vraiment de sortir que sur AES ! Et sur NeoGeo CD ! Un peu comme fait le studio allemand là ! Qui a fait Crowdbusters et compagnie ! C'est un peu genre ce genre de délire ! Alors là je suis pas sûr ! Je peux pas répondre à cette question ! Bon c'est un peu comme les mecs qu'on fait genre déjeuner au jeu ! Qui ont fait des trucs ! Qui ont fait des trucs ! Qui ont fait des autres trucs ! Vas-y ! Vas-y ! Vas-y ! Vous voulez tester ? Mais euh... Fais nous une démo ! C'est encore mieux comme ça tonton peut commenter ! Ouais parce que nous on va être pourris ! Bah non on va être pourris ! Et ça va pas être mieux ! Ah parce que moi non ! Alors mais c'est un jeu de... On est sur un Ghost and Goblin ! Une sorte de... Euh... Voilà on est sur la NeoGeo ! Donc le visuel peut faire penser un peu à du Metal Slug ! Mais par contre le gameplay on est sur du Ghost and Goblin ! Pur et dur ! Donc il y a un double saut ! Wouah ! Euh... Un peu rigide donc c'est-à-dire quand on s'est lancé bah c'est... C'est... Il fallait bien anticiper le saut ! Ouais ouais c'est vraiment un Ghost and Goblin ! Pareil on peut... Donc on tire des armes ! En fonction des armes qu'on trouve on va changer d'armes... En... En fouillant un peu le niveau ! Trouver des statues qui donnent des armes ! Et des armures ! On a une armure ! Alors pour l'instant on a mis juste euh... Je sais pas si... Pour le coup faut voir avec le dev mais euh... Le principe c'est juste on perd un cœur ! Et ensuite euh... Au deuxième coup on meurt ! Y'a pas de... Comme dans Ghost and Goblin on... Finit pas en caleçon pour l'instant ! Je peux pas vous dire si ça va se développer encore ! Parce que là on est vraiment sur le... Sur un prototype ! Voilà voilà je me suis pris un coup ! J'ai perdu un cœur ! Le cœur qui est là-haut ! Et... Bah tiens je regagne le cœur ! En question ! Donc pour l'instant euh... Voilà le... Le gameplay du jeu c'est... C'est ça ! Et c'est juste qu'il est assez punitif ! Donc faut... Faut vraiment pas... C'est des jeux durs ça en général hein ! Est-ce que ça sera aussi dur qu'un Ghost and Ghost euh... Version arcade en mode expert ? Alors moi... J'ai même pas réussi mode expert donc je peux pas vous dire ! Pour moi il est assez dur... Il est aussi dur qu'un Ghost and Goblin ! Ouais ! En tant que bêta-tester et euh... Bah bêta-tester en fait euh... J'ai composé les musiques du jeu donc euh... Ah ouais ! J'ai eu le jeu pour m'imprégner du jeu ! J'ai douillé ! J'ai douillé autant qu'un Ghost and Goblin euh... Voilà après j'ai pas... Ouais faut faire des trucs euh... Traître comme dans Ghost and Goblin ! C'est avance euh... Y'a un trou ça tombe ! Ouais ! Là en plus on est sur la... Le premier stage est assez standard ! Après on a essayé de vraiment intégrer des phases de... Le dev essaye vraiment d'intégrer de... Des phases de game design qui... Renouvelle un peu le gameplay en fonction des stages ! Pour pas qu'on s'ennuie à avancer en ligne droite ! Donc euh... Non pour l'avoir testé il y a vraiment euh... Il est sympa par contre ! Ouais il est très punitif ! Ça demande des réflexes ! Ça demande d'être vraiment euh... Concentré ! Les ennemis vont commencer à... À la fin à attaquer de manière plus sournoise ! Plus rapide ! Donc euh... Non non voilà ! C'est vraiment pour ceux qui aiment euh... Relever des défis euh... Euh... Un petit peu euh... Un petit peu euh... Comment dire ? Le euh... Level up quoi ! Est-ce qu'il y aura euh... Plusieurs loops pour vraiment finir le jeu ? Comme dans Ghosts and Ghosts et tous ces jeux là ? Non ! Il y aura pas plusieurs loops ! Par contre on réfléchit euh... Un... Système de euh... Alors je pense que je peux parler des... Plusieurs fins ? Il y aura plusieurs fins ! Voilà ! Il y aura plusieurs fins en fonction euh... Des embranchements ? Je suis sympa par sur les embranchements ! Ça se jouera vraiment sur la fin du jeu ! Pour la possibilité d'avoir des fins différentes en fonction de ce que tu fais ! Ah ! Si t'es gentil ou pas gentil ! Euh... Tu joues pas un gentil ! Mais qu'est-ce que tu veux vraiment en échange de ce qu'on te demande de faire ? En fait c'est ça le choix ! T'auras un choix de fin par rapport à... En fait on t'en raconte l'histoire ou pas du tout ? Euh... Non ! En gros ! Euh... Donc euh... C'est un monde un peu médiéval ! Tout le monde s'écroule ! Tout s'écroule ! Les démons envahissent le monde ! Euh... Et euh... En fait l'humanité euh... S'est fait euh... S'est fait détruire ! Et ils trouvent... Ils ont vent d'un personnage et qui existe ! Un Chevalier du Chaos ! Qui a priori est déchu et serait banni en fait des méchants ! Donc en gros t'embauches un méchant pour aller tuer des gentils ! Enfin pour aller tuer des méchants, par les gentils ! C'est la dernière force possible pour aller les buter ! En gros c'est ça ! Donc en gros tu joues un mec ! Qui va dire ok ! Je vais... Je vais aller buter mes... Mes anciens collègues ! Mais par contre euh... C'est pas gratuit ! Ah... C'est pas gratuit ! T'auras plusieurs fins que tu peux choisir ! Si tu décides vraiment d'être un enfoiré de première ! Ou si tu décides d'être quelqu'un qui... Qui est plutôt anti-héros ! Et qui va dire allez ça va je suis sympa ! On aura des postes d'options différentes ! Bah voilà ! C'est encore une fois exclu mondial dans cette émission euh... La... 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 Un nouveau jeu Néo Géo ! Vous avez pu voir Breakers Megadrive et donc Gladmort ! Gladmort ! Gladmort ! Gladmort ! Gladmort ! Nouveauté donc de pixel art ! En cours salut ! Alors vous savez vous pouvez les trouver dans pas mal de boutiques hein ! Par exemple vous allez chez Trader à Paris ! Vous allez trouver les... Les Breakers Revenge AES ! Vous allez trouver les jeux Néo CD ! On en trouve vraiment partout ! Euh... Donc si vous êtes fan... Suivez leurs actus ! Et on vous en dit plus dès qu'on peut sur Gladmort ! Et sur Breakers Megadrive ! Voilà ! Merci ! Merci à vous les gars ! Ils ont même un bar... Bartop VSCO ! Ah là regarde c'est stylé parce que t'as le stand de FF6 Man c'est qu'il switch les... Les Super Nintendo ! Ouais il tape euh... Et... Non ce qui est bien c'est qu'il fait tourner Wild Guns hein ! C'est un des jeux les plus chers de la Super Famicom ! Mais ça c'est parce que c'est... C'est... Voilà c'est... Depuis qu'il a le succès là... Depuis que c'est euh... Deux mille euros pour faire switcher sa... Sa super... Sa machine c'est le succès ! C'est ça ! Alors faut quand même savoir qu'il fait ça gratuitement ! Non mais on rigole beaucoup mais... Il fait ça gratuitement ! Pour ceux qui... Je pense que tout le monde sur ce stream est au courant mais... Jouer en 50 Hz c'est... C'est pas possible ! Et c'est grâce à lui que le monde... Grand public découvre enfin... Le vrai bonheur de la Super Nintendo... La Super Famicom telle qu'elle est censée être ! On peut dire ça comme ça ! Euh... voilà ! Et... Y'a Audacen qui a modé sa SNES avec son kit hein ! Ha ! J'ai modé ma SNES ! Ah y'a des gens sur le chat ils ont modé leur... Leur console avec ton kit ils disent ! C'est possible ! Voilà c'est possible ! C'est possible ! Mais est-ce que tu les signes pour que ça prenne de la valeur ? Ah ! T'as pas... Mais... 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 On peut faire des dons ! Et ça c'est très important ! Et il faut donner pour que... Ils puissent continuer à propager la culture du 60 Hz ! Qui est euh... Une des choses les plus importantes du Retro Gaming ! Pour tous les gens ! Les enfants ! Qui ont découvert Street Fighter 2 en mode cosmonaute ! Hein ! Euh... A l'époque ! Et... Non mais y'a un vrai truc ! Parce que sur la cassette Super Nintendo là ! Qui était vendu avec le console plus 12 là ! Dans la cassette il était en 60 Hz le jeu ! Alors tu rentres chez toi ! T'as acheté le jeu ! C'est pas le même jeu que sur la cassette ! Ah ouais ! Bah oui ! C'est une vraie arnaque ! Et... Il est là en tant que justicier pour réparer cette arnaque ! Donc euh... Faites attention aussi de FF Sisman ! Voilà ! Merci ! Et... Faites switcher vos machines ! Merci ! On va laisser travailler hein ! Parce que les gens ils vont... Ils nous regardent de... Des jeux vidéo ! Bah viens ! Viens ! On va trouver ! Y'a des trucs de fou derrière ! Tu vas voir ! C'est quoi ? Celui-là je le vois pas souvent ! Celui-là euh... Mais y'a juste du pal ! Celui-là je le vois pas souvent ! Battle Squadron ! Battle Squadron ! C'est ton game ça non ? On sera là demain ! Parce que je sais pas on nous pose la question ! Donc euh... Pour répondre on sera là demain ! Tout à fait ! On sera là ! On ira ! Ouah ! Ça ça claque ! Ouah le World Poker Tour ! World Poker Tour ! Bah ouais ! C'est euh... Ouais ! 6 euros 50 franchement ! Tiens ! Tu te tattes ! Tu te tattes ! Et qui comme perso dedans ? Ouah y'a Antonio ! Quoi ? J'ai envie de le prendre mais genre euh... T'as de l'argent ou pas ? Et je te rends après ! Bah si on revient chercher tout à l'heure ! Mais il va peut-être... Quelqu'un va peut-être le prendre aussi ! Demande pour te le mettre de côté ! Excusez-moi ! Ouah y'a Boktai 2 ! Ouah le price ! Bon tant pis ! Vous pouvez me mettre ça de côté ? Je reviens tout à l'heure ! Merci ! Ouah c'est quoi ce jeu ? Tu connais ça ? C'est quoi ? Infinite Space ! C'est incroyable ! Ah ouais là c'est des objets rares je pense ! Viens tonton ! Oui ! On y va ! Ouah y'a les poupées ! Y'avait des cartes Pokémon ! Donc là c'est normalement il y a un espace dédicace mais là les gens sont en train de faire des animations donc ils sont pas en train de dédicacer en tout très logique ! Il y a par là, il y a un truc pété par là ! Il y a un truc pété par là ! Ouah le baguie ! Ouah mais il est stylé de fou ! Bonjour ! Magnifique ! Ouah tu peux le détacher et tout ! Ah là là ! Il est en vie en fait celui-là ! Ouah il y a... Il y a mes mains à côté hein ! Mais c'est pour moi ce stand ! J'ai mis mes persos à côté ! Merci ! Reformation ! Magnifique ! C'est leur mercurie aussi ! Bon, je vais essayer de trouver de l'argent ! Ici il y a le frère de Gamba Games ! Oui bien sûr ! On fait des trucs de fou ! Bonjour Gamba ! Il y a un Radiant Silver Gun qui tourne sur une V Saturn ! Mais la particularité, c'est qu'elle a eu le droit à du Region Free ! Avec du Memory Mode ! Ce qui te permet de ne plus avoir de puce de mémoire dans ta Saturn ! Il y a aussi un BIOS, donc le BIOS Free Zone ! Region Switchless ! Et ce qui fait aussi comme modification sur les Saturn Gamba ! C'est qu'il peut mettre sur une Saturn un port... Ou pour avoir le Toast Link... Tu sais le... Une prise pour avoir le son en qualité audio-digitale, la Toast Link ! Une sortie optique ! La SPDF optique ! Et donc tu peux avoir le son, un SPDF optique ! Mais après il faut aussi des trucs d'ouf ! Sur les Dreamcasts, tu peux te mettre un port VGA direct ! Sans passer par VGA Box ! Et avec un Scanliner, genre tu as un Switch ! Et ça te rajoute automatiquement les Scanlines ! Mais il est sur la machine le Switch ! Et... 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 Il faut que tu expliques ce que tu fais sur les Megadrives ! Excuse-moi, parce que ça c'est la vraie folie ! Sur les Megadrives là, tu fais quoi ? Les Megadrives, alors je peux faire plein de choses sur la Megadrive ! Non mais quand tu fais l'overclocking ! Ah l'overclocking ! C'est pas que tu faisais, il fait de l'overclocking de Megadrive ! Ah ouais ! Il peut mettre la Megadrive en 5 ! Il peut l'overclocker à 10 MHz ! Histoire de limiter les ralentissements sur certains jeux ! Ou d'augmenter le nombre d'images secondes sur d'autres ! Comme Road Rash ou Super Angon ! Le jeu tourne pas plus vite ! C'est juste que tu as plus d'images par seconde ! Il est plus fluide le jeu, tu vois ! Thunder Force 4, tu as plus de l'alentissement ! Par exemple ! Ou le Steel Empire ! Empire of Steel, selon la région ! Plein de bonnes choses à faire avec la Megadrives ! Steel Empire, c'est le shoot ! Ouais ! Avec la Mongolia ! Un peu Steel Punk, bien stylé là ! Ouais, il est craqué, je suis là ! Par exemple ! Tu peux nous décrire là, tu travailles sur une AES ? Une AES ? Une AES ? Une low serial killer ! Une low serial killer ! C'est celle de Jean-Yves ! Ah c'est celle de ! Ah c'est celle de ! Ah oui, j'allais venir après à Jean-Yves qui était juste là ! Mais Jean-Yves ! Jean-Yves ! Mais c'est pas Jean-Yves ! New AES ! Cyril, c'est quoi le numéro ? C'est quoi le numéro ? C'est pas le numéro ! C'est une version PAL mais très très basse en fait ! Elle est vraiment... Il était même surpris Gamba de voir ce truc-là en métal ici ! Qui est pas commun sur les AES ! Le BIOS basculé, MVS, AES, Arcade ! Et le RGB Bypass ! Pour améliorer la qualité de l'image de la NeoGeo ! AES pour avoir la même qualité que le MVS ! Parce qu'il faut savoir que sur les NeoGeo, selon ton numéro de série, selon l'époque de la NeoGeo et aussi la région, elles n'ont pas toutes la même qualité de RGB ! Exactement ! Et même sur les le sérieux qui ont une meilleure qualité d'image que les autres révisions de la carte mère ! Il y a moyen d'avoir une qualité d'image encore supérieure ! En faisant le RGB Bypass ! Voilà ! Donc... Et ça te fait... Est-ce que tu as un peu peur quand tu vois ta NeoGeo dans les mains de... Non, parce qu'il en manipule des milliards ! Donc je sais qu'il est super doué là-dessus ! Donc j'ai pas de problème ! Après, je suis nulleux parce que je voulais voir à l'intérieur comment elle a été faite ! Parce que je sais qu'elle était spéciale celle-là ! Donc je voulais voir comment elle était ! Et même Gamba a trouvé qu'elle était curieuse ! Qu'il en avait pas souvent des comme ça ! Ça prend le sens où je voulais le blindage, je ne sais pas ! Elle est blindée d'ailleurs aussi ! Elle est super lourde par rapport à une japonaise, quoi ! La coque est blindée ! Enfin, il y a un blindage... Mais elle est en 51 ! Alors si c'est une pâle avec le sang blanc ! Eh ben, on l'a testé et non, ça tourne bien en 60 ! What ?! Peut-être qu'elle a été modifiée, ouais, je sais pas à l'époque, je sais pas ! Ou peut-être qu'elles ont été importées direct du Japon, j'en sais rien, je sais pas ce qu'il y a... C'est une NeoGeo ! Pâle ! En 60 ! D'après ce qu'il dit, c'est une pâle ! Ou est-ce qu'il a acheté en import à l'époque ? Peut-être que c'est de l'import, tu vois, d'époque ! Mais dans Samurai Spirit, t'as le sang blanc ou rouge ? Non, non, c'est vert, on a testé, c'est vert ! C'est... Ouais, il était vert tout à l'heure dans le... Ouais, donc c'est bien censuré, c'est bien censuré, quoi ! Non, blanc, dans le 1 ou le 2 ? C'est le cas que t'as testé, là ! Ah, le 2, c'est vert, ouais ! Le 1, c'est blanc ! D'accord ! Donc c'est bien censuré, quoi ! Oh là là, ce mystery, ce mystère ! Alors Game by Games, vous pouvez le retrouver sur Internet, il vend déjà parfois des machines déjà modées, et par exemple, il m'a aussi réparé une Twin Sharp, c'était pas évident de réparer la Twin Sharp avec une courroie, et il a rajouté un modèle RGB ! Qu'est-ce que t'avais fait à la Twin Sharp ? La Twin Sharp, donc j'avais remplacé la courroie, mais elle avait tendance à se barrer de l'axe, donc j'avais mis une espèce de petit guide que j'avais soudé à proximité pour éviter qu'elle remonte et qu'elle sorte de l'axe, comme ça elle reste bien, bien comme il faut, histoire que le lecteur de disquette fonctionne correctement. Et je t'avais mis aussi donc le kit RGB de Tim Worthington, et je pense que tu apprécies nettement la qualité d'image qu'elle t'offre aujourd'hui. Tout à fait, faut juste que je l'ouvre, mais non je déconne, j'avais qu'à être trop courte ! Voilà, donc Game by Games, c'est frère de Lyon, et voilà, il fait un travail exceptionnel, en plus il a pas peur, tu vois, il met Radiant Silver Gun en démo sur son stand, le jeu il vaut 300 balles, chacun peut se servir, tu vois. Non, non, bah voilà, si vous avez l'occasion, réparer vos machines, modder, overclocking, Game by, c'est un frère sûr. Alors évidemment, FF6man il a le marché de la Super Nintendo, mais Game by, il a le marché de toutes les autres machines. Voilà, donc c'est un peu la fusion de ce qu'il y a de mieux. Voilà. Et là, on a quand même une superstar du cinéma en France, et on a, mais on tombe par hasard. Quelqu'un qui fait modder une néo-géopale 60ers ne peut pas être une mauvaise personne. Bien sûr, un homme de vous. On organise notamment un festival fantastique avec que des films pour les enfants, donc le fameux run and die, je sais pas quoi. Non, non, c'est secret, on peut pas parler. Ah, faut pas run... Merde, mais un festival film fantastique, c'est pas secret. Le pif, le pif, le Paris International Fantastique Film Festival, qui a lieu du 6 au 12 décembre au Max Linder Panorama à Paris. Là, dans un mois et demi, quoi. Il sera. Le karaté, il sera. J'espère, karaté, il sera. Moi, j'espère. Tu l'as été sur un film. J'allais, il passe des films de Hong Kong, et moi, j'aime beaucoup Hong Kong, donc c'est impossible maintenant de voir des films de Hong Kong. Sans dans les festivals. Voilà. Alors, sachant que, raconte-nous ce que c'est un peu ces fameux films de catégorie 3 au sens large du terme. Ah, la catégorie 3, c'est d'interdiction moins de 18 ans à Hong Kong, mais on n'a pas qu'à payer une interdiction, c'est juste une interdiction. À Hong Kong, c'est devenu un genre de cinéma. On dit, je veux voir un catégorie 3. Et c'est souvent des films qui vont très très loin. Ils vont super loin dans la violence, dans les idées un peu tarées et tout, quoi. Et donc, on en a déjà placé au festival comme Ebola syndrome. Alors, Ebola syndrome, est-ce que tu peux le pitcher en ayant des termes grand public pour que la chaîne de karaté ne se fasse pas bannir ? Merde. Ebola syndrome ? C'est l'histoire d'un gars, ça se passe... C'est un gars qui est parti de Hong Kong parce qu'il a eu des problèmes judiciaires là-bas, parce qu'il a tué une nana et un mec, bref. Il se barre en Afrique, en Afrique du Sud, et on est, par hasard, il se met à violer une africaine au bord d'un lac qui avait Ebola. Voilà, j'ai foutu... Ah ouais ! Et donc, il chope Ebola, mais il n'en meurt pas, donc il peut le donner à des gens. Et à part, ça part en vrille, après, quoi, voilà, quoi. Ah ouais, mais ça, c'est que le début, ça ! C'est très très drôle, c'est un film très drôle. Le sujet est difficile, mais le film est drôle. C'est rassurant ! Ceux qui connaissent Ebola syndrome comprennent ce que je veux dire, voilà. C'est la maladie, quoi. Alors, est-ce que, par exemple, Charaté diffusait... Et on faisait un... Tu sais, genre... Tu sais, quand ils font des commentaires partis d'Ebola syndrome sur Twitch, ça se passerait bien ? Ouais, je pense pas, non. Non, ouais, c'est... Donc, répète les dates. Du 6 au 12 décembre au Max Lander Panorama à Paris. Venez nombreux. Max Lander, le meilleur cinéma du monde. Bien sûr, Max Lander. Comme chacun le sait. Merci, les gars. Merci. Si, bisous. Pardon. Là-bas, ils ont des super jouets rétro dans le fond. Là, on peut pas trop les voir. Mais il y a des trucs assez stylés. Tu vois, il était une fois à l'espace, les jouets. T'as les UFO robots. Mais hier, tu veux pas... Ouais, les rétro toys, ouais. Y'en a des très cool, hein. À ta petite cousine, tu lui offres... Ils ont du Bioman première génération. Il y en a des très chouettes, hein. Non, tu lui offres la poupée, l'exorciste. À qui ? À ta petite cousine. Non, non, ça non. Et elle dort avec tous les soirs. Non, non, ils ont des jouets... Regarde, c'est très très chouette. Des vieux jouets ultra sympathiques. Et qui, à mon avis, ne pas être donnés. C'est pas tant mieux. On peut ? On peut filmer. Alors, est-ce que vous avez une carte de visite ? Un truc qu'on peut filmer pour dire de quelle boutique il s'agit ? Alors, autant faire la promo, hein. Voilà. Voilà. Comme ça, c'est le mieux. La boutique qu'on visite, là, vous pouvez l'avoir... Ici. Voilà. On est joué. Voilà. Voilà, comme ça, on sait où c'est. On sait où c'est et on va filmer. Franchement, ils ont deux, trois pièces. Alors, nous, on n'est pas un spécialiste. On jouait comme Benzai. Mais... Mais il y a quand même des petites perles. Ah ! Bon, bah on s'incruste. Bah oui, il regarde. Oh là 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 là... Oh là là là... Regarde, la Win Spector ! Celle-là, regarde, la Win Spector ! Je vais offrir ça à mon fils. Il adore les voitures de police. Ce truc, il va la foutre en l'air en dix secondes ! Ça va rien dire ! Non, il y a des super trucs, hein ! Il y a X-Or ! Ça loote ou ça loote pas ? Ça, 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 c'est... Les Bioman ! Il était une histoire ! Oh là là là... Et là, tu l'as en grand, en plus ! Regarde ! Oh, il y a Squirtune magicienne qui m'appelle ! Ouais, il doit... On va essayer de le trouver ! Attends, je vais lui dire, on est en direct ! Bah non ! Oh, le Astro, il fait une sale tête ! Il a l'air zèche ! Oh, les Bioman ! Oh, il y a Kato ! Ah, il y a les Ghostbusters ! Il y a Brumsley ! Il y a Brumsley ! Il y a Brumsley ! Il y a aussi là, il a sous Sleekong ! Oh, il a la tête verte, là ! Tiens, viens voir, viens voir ! T'as quand même des trucs, là ! Capitaine Shider ! Oh là là ! Il y a une bête ! Oh, mais il est trop beau, celui-là ! Oh, le Cobra ! Le Gavan ! Regarde, ce Gavan ! Regarde, j'adore ce Gavan où tu mets l'armure, là ! C'était trop bien ! Regarde, genre un peu, tu sais, comme façon Sanseya ! Oh là là ! Lui, 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 il fait vraiment envie ! Ouais, c'est des trucs pour Julieng ! Ouais, ouais, c'est des trucs pour Julieng ! Ouais, ouais, c'est des trucs pour Julieng ! Ah bah oui, non, ça c'est pas pour nous ! Ah, mais la... Ah, la voiture de la WinSquad ! Il y a mon Squirtune nous rejoint, hein ! On sera entre frères ! Bon, essayons de nous extirper d'ici sans rien casser ! On a fait la promo, on a mis l'adresse ! Vous l'avez eu au stream, il suffit de remonter quelques minutes en avance ! Il y a quelques jouets, ma foi, fort sympathique ! Et toi, tu reviens toujours à ton Exorciste ! Il ne lâche pas l'affaire ! Oh là là, mais ça c'est trop bien aussi ! Mais il y a Chucky en meuf ! Oh là là ! Le vaisseau, là ! Mouillo, la moto ! Ah ouais ! Il est joli, mais il a 600 balles, quoi ! Mais il est beau, il est très, très beau ! C'est le prix, hein ! Oh, le cacache ! Le cacache ! Allez, viens, on s'exfiltre ! Vas-y, exfiltrons-nous ! Sans faire trop de dégâts ! Merci bien ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Mais le fait maintenant, on le fait en direct ! Vas-y, faisons la photo ! Faisons la photo en direct ! Encore mieux ! Mais si tu mets ta perruque, alors ! Il est mal au cœur, Olivier ! Bon, après, faut qu'on retourne faire le défi PDP, quand même ! On a laissé Christophe, il y a une heure ! Et là ! Incroyable ! Magnifique ! Ah, mon frère ! Julian Ross ! Julian Ross ! Le vrai ! Voilà ! Julian Ross, mais vous m'avez appelé Japanmania, et j'ai une chaîne sur YouTube qui s'appelle LaPanètePangaTV, et je fais... Attends, 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 attends ! Ça fait beaucoup d'infos ! Vous savez ! Alors, salut à tous ! Moi, c'est Japanmania, et j'ai une chaîne YouTube, voilà, qui est sur... Une chaîne qui s'appelle LaPanètePangaTV, donc c'est facile à se repérer, c'est le logo de manga, mais revisité. Et voilà, je fais... je montre des objets, voilà, qui s'appelle... Un trésor dans ma maison, où je publie, donc, de très vieux objets, donc... Là, ça fait dix vidéos, donc je compte en faire, voilà, une trentaine, cinquantaine, voilà ! Mais en toys ! Une chaîne, en toys aussi ! Mais là, c'est du jeu vidéo ! Et là, c'est du jeu vidéo aussi ! Ah, ce petit loup tendé, là ! Avec le gun, avec le gun ! Avec le gun, voilà, tout à fait, voilà ! Combien ? Moi, je l'ai eu pour 40€ ! C'est un bon loot ! C'est un bon loot ! C'est un bon loot ! C'est pas malin ! Parce que c'est vrai que, bon, on a souvent que le jeu, mais pas le gun ! Exactement ! Non mais c'est tout à fait vrai ! Mais c'est vrai que, ouais, ça faisait plaisir d'avoir trouvé le gun avec le jeu ! Faisons ! Donc Japanmania... Japanmania... Photos avec Japanmania ! Alors, répète le site, l'adresse de la chaîne YouTube ! Alors, la chaîne YouTube s'appelle LaPlanèteMangaTV ! Donc, le logo, c'est très simple ! Donc, c'est la chaîne manga, qui avait un logo orangé, tout ça ! Et donc, LaPlanèteManga, c'est une revisite ! Seau dessenée ! Eh oui ! Seau dessenée ! Quacheur ! Quacheur ! Quacheur ! Quacheuré Revisité ! Quacheuré Revisité ! Quacheuré Revisité ! Quacheuré Revisité ! Vas-y ! Faisons cette photo ! Patrick ! Ah, Patrick ! Est-ce que je peux te demander un service ? Patrick ! Une photo avec ses messieurs ? Allez ! Ah ! Merci, faisons la photo ! Comme ça, toi ! Tu peux tourner, oui, comme ça. La photo. Tu as déjà pris une autre ? Oui. Oh, non, je te dis bien. Merci. Eh bien, merci. Je suis pas loin, je suis... Eh bien, super. Elle est bien. Elle est bien. Non, elle est chouette. Elle est bon esprit. Elle est bon esprit. Elle est bon esprit. Merci, en tout cas. Merci, et bonjour à Benzaï. Bah, non, on lui dit jamais. Bon, c'est jamais là dans lui, non. Ah non, jamais. Non, mais on dit pas, on parle jamais. C'est genre, si on est en direct, non, non, non. Bon, je te dis à bientôt. Là, on va tenter de retrouver Squirtune qui est dans le coin. À bientôt. Eh bien, à bientôt. Merci. Bonne fin de journée. Voilà. Oui. Eh bien, maintenant, il faudrait qu'on retourne au stand PDP. Ah ouais ? Oui, bah, faut qu'on fasse le défi PDP. Mais du coup, on peut faire avec Squirtune, parce qu'on a retrouvé Squirtune. Attends, je lui dis où on va. Mais mon jeu, alors ? Je n'ai pas 6,50€. Quelqu'un a 6,50€ ? Ah, très, très bon choix. Très, très bon choix. Il a acheté Shadowrun. Le premier jeu cross-plateforme entre Nicebook et le Fesson. On pourrait jouer ensemble. Ah, la folaille. Très belle. Merci, maître. Très belle achat. Eh bien, allons-y. Je voulais voir si son cœur allait bien et tout, je vais vous faire un bisou. Ah, il y a Squirtune. Ça va, bonjour. Double Day, un petit bisou. Ça va ? Bonne impact. Bien, on est là. Santé. Ça va bébé ? Bonjour, Michel. Qu'est-ce qu'il dit ? Ma tête-y ? Ce stream va prendre une nouvelle ampleur. Ah oui, bah oui. Il est où, vous avez arrivé ? On est arrivé, là. On est là. Il y a plein de... Mais pourquoi, Julian Ross ? Mais vous étiez avec Julian Ross, il y a deux secondes. Il est trop stylé, Julian Ross. Mais il n'avait pas mal au cœur, ça va, tranquille. Parce qu'il avait été... Il a changé de visage. Il a gonflé, un peu. On va aller, on va se dérouler. On va se diriger. On va retourner, on va faire les défis au stand PDP. Et vous allez y participer. Moi, j'adore PDP, moi. Voilà, voilà, merci. Bats. Ouais, ouais, en plus, t'as tourné des pubs pour eux et tout. Oui, oui, bien sûr, avec eux. On a été trop validé, du coup. Par la maison mère américaine, ils n'ont pas validé. Mais on va pouvoir en discuter, Christophe est là. On a fait passer LGBT. On retourne. Il est temps de passer à l'émission... Le nombre de téléspectateurs qui double instantanément. Voilà. Attends, c'est quoi, d'abord, l'actualité double impact, attends. C'est quoi, là, que tu... C'est la vidéo qui sort demain, nouvelle vidéo. Ah, double impact, la meilleure chaîne de YouTube game, rétro, tout ça. Mais ils ont moins de vues que la cuisine des lots. Ah, oui. C'est quoi, ça ? C'est la meuf à GT Gabi. Voilà, plus de... Voilà, c'est juste pour dire ça. Bah, c'est peut-être extraordinaire ce qu'elle fait, la femme de GT Gabi. Allez voir pour vérifier. Moi, je valide. Attends, faut qu'on parle, Loïc. Il paraît que tu fais moins de vues que la femme de GT Gabi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est ce qu'elle t'a balancé. Elle vous souvienne. Ouais, Elodie a du talent, il n'y a pas de problème, j'avoue. J'avoue, c'est juste qu'il faut qu'on travaille, il faut qu'on persiste, etc. C'est du travail, c'est ça. Les vidéos, elles sont trop épileptiques. Elle peut-être meilleure en marketing. En marketing, et puis, on a des faillances, et je souhaite apprendre. Ça sort quand la nouvelle vidéo, et ça sera quoi le sujet ? Alors demain, on est sur une... 16h, exactement. On est chez un... C'est des cadeaux des Dex. C'est un won. C'est vrai, hein. Il y a même un trou de boulette dans le bonheur. Un trou de boulette, regardez. Un petit trou de boulette d'origine. Ça, c'est d'origine. C'est vraiment un petit trou de boulette, là. Le vrai trou de boulette de l'époque. Incroyable. Double Impact. Demain, 16h, c'est chez un gros collectionneur énervé. Très, très énervé. Il a des pièces, le prix d'une Twigo d'occas. C'est très, très, très chaud. Ah ouais. Ah ouais, très sympa. Bien WTF, bien muscu. Bien go muscu. Donc allez-y, 16h, rendez-vous là-bas. Sur la chaîne YouTube de... Double Impact. Impact. Et abonnez-vous. Important. C'est une chaîne de qualité. Est-ce que vous gagnez déjà bien votre vie grâce à YouTube ? Bien sûr, trop. Trop, trop, trop. J'ai eu cette veste. C'est indécent. La veste. Parlons pas, parlons pas. Pardon de vivre, pardon de vivre. Regarde ces figurines. Ah, le Liu Kang. Le Liu Kang. C'est là, il est nerveux. Il y a le guizmo. Pouah. Vous voyez là. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a ? Putain, il y a des figurines Roger Rabbit, mon gars. Il y a Carlo, surtout. Bon, on va stand PDP, là. Faut aller faire le... Ouais, on a fait un tour. T'as vu les mecs en cosplay, là. Mais maintenant, t'es en live, là. À un moment. Ouais. Tiens, parle un truc. Faut que j'allais demander à la boutique si on peut venir filmer chez lui. Tiens. Tiens, je suis... Bonjour ! Interbanderiste. Ah là, vous êtes pas... C'est sur quelle chaîne qu'on stream ? Il demande, c'est quand le live Takoyaki ? Bah, c'est toi qui décide. Mais on doit aller faire ça dans son restaurant, d'ailleurs. Mais pourquoi tu m'appelais, après, tu m'as... Bah, c'était pour dire ça. Mais viens ! Mais ouais, viens ! Viens, voilà. Allez, viens dès. Viens dès quand. Un week-end. Takoyaki ? Un week-end. Ouais, ouais, ouais. Bah oui, ouais, avec plaisir. Avec plaisir. Waouh, le Luffy ! Poulala ! Il faut mettre... Gomu Gomu, euh... Bidon, euh... Bidon. Il a fait un Gomu Gomu Bidon, t'as vu ou pas ? Le barbe blanche, il est assez invincible. Waouh ! C'est qui, Barbe... Ah ouais ! Il a des bras, encore. Il est chaud, un peu. Il faut faire parmi nous. Il est chaud. Bah, il est musclé. Très belle, très belle. Attends, je garde le micro, c'est parti. Allez, moi, je commente. Alors là, vous voyez, là, c'est One Piece. Qualité. Gomu Gomu, nos brioches. Voilà, ils sont partis. Ils ont été, voilà, regardez ça, là. Ça, c'est craqué. Est-ce qu'il y a une console rouge ? Non, non, regardez, ça, c'est... Alors, ça, c'est meilleur multitap. C'est pour la... Ah non, merde, c'est pour la Super NES. Vous savez que pour ma mère, ça, c'était Nintendo. Ah, tiens, tiens. Pour ma mère, c'était aussi Nintendo, ça. Ah ouais. Nintendo. Et c'est... Nintendo. Ouais, ouais, ouais. Nintendo. C'est une américaine, mais c'est... Sunfade, Sunfade. Non, c'est Sun++, quoi. Ah ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce salon, là ? Mais j'ai vu le concert de Bernard... Eh, Bernard Minet, vous avez loupé Bernard Minet, les gars. C'est la qualité, c'est la qualité. Ah, pourquoi on n'a pas le roi ? C'est-à-dire que c'est vieux. Voilà. Parce que Bernard Minet, il bloque le... Ah, bref. Ah, vas-y. Je te rends le micro juste après. Mais c'est juste pour la boutique, je te le rends après. On fait un... Ouah, elle est incroyable, cette manette. Mais oui, il faut que je vous montre un truc. C'est celle où tu peux visser le stick dessus. Il s'entend là ? Bah oui, il m'entend. Il y a un micro, là aussi. La Megadjet, on va juste la présenter à l'image, on la voit après. On ne va même pas l'ouvrir, c'est juste pour là. Donc, on est sur une super boutique, hein, Japan Games. Bah, bien sûr. Avec le stick. Regarde, et on va la montrer. Ah, viens voir. Ah, la Megajet. Alors, la Megadjet. En fait, la Megadjet, c'était une sorte de Megadrive. Parce que dedans, tu peux mettre des jeux Megadrive. Et à la base... Non, non, en fait, à la base, tu la... Tu sais, tu la branchais dans les avions de la Japan Airlines, tu avais ça, en fait. Et tu pouvais jouer à des jeux Megadrive, genre Street of Raid, Super Monaco GP. J'ai l'impression d'entendre ça en boucle, mec. Dans les Japon. À chaque fois que je suis avec toi, tu dis tout le temps la même chose. Mais non, mais c'est de la Japan Airlines, et après, ils ont sorti une version commerciale, que tu vois ici, de cette machine. Et à l'avant, ça valait vraiment pas grand-chose, cette version commerciale. Et depuis quelques temps, et là, elle est en mint, ça a pris une valeur de malade. Et en fait, c'est comme une Megadrive, tu peux brancher un pad. Bah, c'est comme une Megadrive, en fait. La différence, c'est que si t'as pas de pad, tu peux jouer quand même, parce que le pad, il est dessus. Mais c'est pas une console portable. C'est pas une nomade du tout, tu vois. Et pourquoi Jet, alors ? Parce que ça fait Jet, tu vois. Parce qu'elle allait dans l'avion. Non, parce que ça en jette. Est-ce que ça va, tu fais cette radio, ça n'a rien à voir ? Parce qu'elle allait dans l'avion. Ouais. Là, ils ont d'autres items craqués. Je sais pas. Juste le petit stick, on finira là-dessus. Master System. Tonton, tu peux en parler, c'est le... Bouffetro. Un des premiers jeux de Sakurai. Tiens, regarde. Ah, le Master System. Ce stick arcade, il faut savoir qu'à l'époque, donc, ils sortent un stick arcade pour Master System, d'ailleurs compatible avec Commodore 64, je sais pas pourquoi. Et la particularité de ce stick, qui est quand même un peu bizarre, c'est quoi, à votre avis ? Parce qu'il n'y a pas de stick. Il est gaucher. C'est un stick pour gaucher, regarde, le stick qui est à droite, les boutons sont à gauche. Mais non, tu le mets à l'envers. Non, ça marchait pas. Tu pouvais jouer que comme ça, avec le stick à droite. Et pourquoi le stick, il ressemblait à un levier de vitesse ? En fait, ça n'a aucun sens. Il y a son train. Non ! C'est trop bien, Guillaume. Merci de m'avoir appris ça. C'est trop bien, je le prends en 39 euros. 39 euros, franchement, c'est un bon prix. Et en boîte, il est en boîte et tout. C'est pour vous présenter. Il y a quand même quelques items très craqués sur ce stand. Il y a la Dreamcast Regulation 7. Mais parce qu'à l'époque, il y avait une loi. La R7, c'était une console à la base qui avait été faite pour les salles de pachinko. Il y avait une first print qui était uniquement pour les salles de pachinko pour jouer. Et après, ils ont fait une R7, mais pas salle de pachinko, version commerciale, mais qui est un peu plus répandue, mais toujours collector. C'est la console de Yakuza, en fait. Les pachinko qui sont tenus par la Corée du Nord. Faut le savoir. Par les Coréens de Corée du Nord. Ah bon ? Eh oui, messieurs dames. Ça, c'est de la fonte de Squirture Magician. Un bon apport. Il faut immigrer au Japon. Ah, il a ce truc là de fou. Le quoi, le ? Ah, c'est pour mettre sur la Game Boy, ça ? Ah ouais, ça, c'est vraiment le futur. Non, mais il n'y a pas... Ah, demain, ok, vas-y, demain. Il y a un concours Bad Four Day 64 qui doit coûter très cher. En général, il est assez cher, ce jeu. Il est bien, si vous voulez, en loose. Mais il n'est pas en pal, là. Il est en américain. Ouais. Je l'ai en pal. En pal. Ah, attends, t'as ça, toi. Mais toi, c'est ça. En pal d'Ali Express. On l'a tous, je crois. On va leur rendre ça avant que ça se fasse dérobé. Bien sûr qu'il marche. Tu peux essayer sur ce 24 ? Je te la rends avant qu'il lui arrive un problème. C'est Megamaly, son loose. Ah, mais il y a des... Enfin, il y a des mecs qui... Il est en bro. Tu t'aimes bien, ça ? Non, t'as pas de... Tiens, je vais passer le micro à Squarethune. Je vais lui rendre le micro. Et là, la huille rouge, je te le disais. Bah, je ne sais pas. Mais moi, j'ai dit ce que j'avais. Attends, juste les jeux Super Famicom. Il y a peut-être des jeux vraiment snaps. Ah, ça, c'est magnifique. C'est des boîtes... Allez... Prime Goal 2, c'est... Voilà. Allez, je passe le micro. On a vu quelques... Vraiment des très belles paires, là, sur ce stand. Allez, tiens. Ah, ma boutique AliExpress. Alors, moi, je fais du dropshipping. Je prends des faux vrais jeux. Je prends des AliExpress, dropshipping. Non, dis pas ça. Non, j'ai pas dit, j'ai pas dit. C'est totalement des vrais jeux vidéo. C'est des vrais jeux. Des vrais jeux... De partout. On est bon. Ouah, filme-le à lui. Il est énervé. Qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas. Il veut des signatures, tu sais, comme les Roumains. Signez, s'il vous plaît, pour... C'est pour les contrats. C'est pour les animaux. La pétition. La pétition, après, tu te demandes 10 balles, après, là. Ouais, mais tu peux lui donner 10 balles directement. Ça marche aussi. Ouais, mais après, t'as vu ce qu'ils construisent ? Non, je sais pas. Ils retournent au pays, ils construisent des villas avec des portails BMW et tout. T'as déjà vu ou pas ? C'est incroyable, les trucs. Ils se construisent des trucs, ça va pas du tout. Tant mieux. Tu sais, ils ont des portails, il y a des gros BM dessus. Après, on peut aller en vacances. Alors, il y a un karaté. Karaté. Tu as un jeu à choisir. Lequel prendrais-tu ? Lequel. Ah. Euh... L'autre. Dépêche-toi, tout brûle. Bah oui. Le Ayrton Senna. Le Ayrton Senna, très bonne qualité. Regarde, il a la classe, il a un nœud pape et tout. Ouais, c'est vrai. En plus, il est mort, donc ça vaut plus cher. C'est vrai. Tu sais pas, je sais pas. Il est mort, le Ayrton Senna ? Il est mort, un petit peu, oui. Il a pris un virage à 250. Il est tout droit. C'est Jean-Alési qui est vivant. Voilà, c'est le meilleur. C'est vrai. Jean-Alési, femme japonaise. C'est vrai. Elle a l'accent du sud, d'ailleurs. Elle a appris le français avec un prof du sud. Et quand elle parle, elle a l'accent du sud. Ah, c'est craqué. Ouais, c'est incroyable. Voilà, c'était l'anecdote de Square Two. Tu en sais des choses. Bah, je t'en sais, oui. C'est qui qui t'a fait le t-shirt, c'est toi ? Je te dirai après. C'est secret. C'est secret. Fallait pas dire. C'est ce qu'on fait. T'as filmé son t-shirt, là ? Son t-shirt craqué, là ? Oh, montre ton t-shirt, là. Regarde ça. Oh là là, qualité, mon bot. Alzheimer. De métal. Elle savait la pression. Ah, c'est cool. C'est second degré, c'est second degré. Tu aimes l'humour ? Bien sûr. J'aime rire. Christophe est là. Et il nous rappelle qu'il est l'heure d'aller faire le démerge quitte. Ah, Christophe, est-ce qu'on a retrouvé ? Il rappelle les pubs, les fameuses pubs, ils sont là, les acteurs. Exactement. Oui, bonjour. Et on attend les autres. Il a dit, on attend les autres et il attend que vous alliez encore plus loin. Ah, c'est vrai ? Exactement. On a posé les soeurs, du coup. Eh bien, il faut. Il va falloir, justement, pour Rage Quit, à saison 4, ouais. D'accord. Et je crois juste que ça, pourquoi c'est pas passé ? C'est passé, c'est en Rage Quit. Non, non, mais aux Etats-Unis, l'Amérique... C'est pas l'humour américain, c'est ça, le problème. C'est que l'humour européen, c'est français, l'humour américain. C'est vrai que les statistes ne nous veulent pas encore, c'est ça ? Voilà, c'est ça, ouais, voilà. On frappe bien la prochaine fois, Christophe, avec un grand plaisir. Pro européen, quoi. Par contre, il a embauché pour les Etats-Unis le talent de... Comment ça s'appelle ? Le talent. Par contre, on est sur Nurchie de DPD, c'est ça ? On va faire le défi ? Le défi Rage Quit ? Oui, parce qu'il y a bientôt plus de batterie. Ah, on va faire vite le défi Rage Quit. Allez-y, allons-en ! La batterie, ça fait deux heures, quand même, le live, là. Oui, on finit sur le défi Rage Quit. On a fait que je n'ai plus de dos. Et on n'a pas montré le meilleur coup. Lamskrad CPC 6128. La meilleure machine du monde. Il y a Game Oney qui est là, bon, on ne va pas le déranger. C'est bien dans l'idée, à ton enfant, là ! Ah, je pèse. C'est bien dans l'idée, là, ça. Non, c'est Rage Quit, la machine, je crois. Il a changé, bien dans l'armée, là ! Allez, rapproche-toi ! Regarde, vous le plan, tu es ici ! Arrache-toi ! On veut pouvoir te toucher, chaque ordinateur aujourd'hui ! Allez, casse-t'en, qu'on s'en commence ! Regarde, vous êtes un peu trop bon, je suis là ! T'as la douche vie à l'inverse, plus rien ! Digitalisées, étendues, moins optiques ! L'empocheur son, siat, que l'on vit, les rigues ! Prenez-moi, bonsoir ! Au revoir, c'est vrai ! Il est plus, plus rien ! Mais c'est les gars du stand gaming, là ! En fait, ils avaient une double identité, qu'on ne soutenait pas, mais c'est incroyable ! D'accord ! Pourquoi tu n'es pas en conseil ? Je ne sais pas, je me remets en question, là ! J'aurais pu être aux côtés de Bernard Minet, ça aurait été un grand honneur ! Mais ils sont invincibles, en fait ! D'accord, ça explique beaucoup de choses ! En fait, c'est les gars du stand ! Fais un groupe de rock ! Oui, on est bien là, on est en direct ! D'ailleurs, c'est pour moi qui le connaisse ! Benza, il faut chanter ! Ça fait plaisir de vous voir, on va faire la fête, on a un tour ! Et on va en gagner le pad PDP Gunhead Florent Gorge ! C'est un pad qui a été signé par Gunhead et Florent Gorge ! Donc, il est coté à 2000, là ! Et on va le faire gagner sur le stand ! Très très bon ! C'est leur stand ! Et c'est toi qui va jouer ! Et si tu perds, c'est chaud ! Les gens du Metal et Florent Gorge ! Ouais, c'est leur stand ! Oui, c'est vrai ! Là, on était loin, donc on ne s'en est pas rendu compte ! On va aller s'installer ! C'est à l'arrière ! Ouais ! C'est à l'arrière ! C'est à l'arrière ! Ouais, il faut le faire ! C'est spécial ! Il faut aller filmer l'accessoire qu'on a ramené sur le stamp de double impact. C'est quoi ? Il faut aller voir, je ne dis rien, c'est surpris. On a ramené le meilleur accessoire de tout le salon. Je me méfie moi. Attention, brake dance ! C'est parti, je t'avais ramené des churros avec du Nutella. C'est vrai, saloperie. Il est où votre accessoire ? Je ne vois pas d'ici. C'est le meilleur truc de toute la table. Il y a le renard de Château Renard. Qui est mort ? Ils ont tué le renard. Il faut qu'on aille. Je vais préparer le setup. On va montrer le meilleur setup de tout le salon. Suis nous. Mais il ne m'a pas suivi. Il ne m'a pas suivi. Il ne m'a pas suivi. Oui, mais je ne peux pas te suivre. Mais pourquoi ? C'est lui qui a le téléphone. Regarde. Regarde. Je ne sais pas où on va, mais j'ai peur. Regarde ça. On est à Château Renard. On a ramené du lourd. C'est votre stand. Le karaoke met la pression. Il est fané. C'est le meilleur cadeau. Filme le karaoke. Filme le karaoke. Olala. Olé. C'est Sacha du Bourpanade. Je le reconnais. Ah merde. C'est pareil. C'est Pokémon. Je le connais. C'est Billy Bogard. C'est Billy Bogard. Le DJ il met 10-0. Il a un t-shirt Aliexpress. Je le reconnais le t-shirt Aliexpress. Oui. Aïe aïe aïe. Tu valides le Renard ? Je valide le Renard. Château Renard mec. Il est beau. Regarde, filme sa tête. Non, ça va aller. Il fait encore un peu. Il est trop bien ou pas ? Il tue ça. Château Renard. T'inquiète. Ben voilà. C'était juste pour montrer la qualité du... C'est vrai que ça fait Ghibli contre Edouard. Ghibli euh... Non. On revient contre Edouard pour qu'il affronte Loïc de double impact à Blandia. À quel jeu ? À Blandia. C'est quoi Blandia ? C'est quoi Blandia ? C'est le meilleur jeu de la terre mon mère. C'est un jeu de merde. Il y avait un gâteau au Blandia du Blandia. Le château il est dehors. Il existe on l'a vu. Là juste là. Il faut Loïc. Moi je vais aller m'asseoir. J'en peux plus. On va installer le setup. Celle-là elle était dans les lots de ce que tu as ramené. Celle-là c'était lui. Es-tu là là ? Elle est sur le stand de Manu. Il faut aller chercher Edouard. Je la laisse. Parce que je vais la prendre. C'est TKR qui m'a pris. Ah oui c'est TKR. Tu sais que TKR joue avec ça complètement. Il faut faire quelque chose. TKR joue avec ça. Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. On va voir Edouard de rétro-découverte. Je peux te laisser aller chercher Edouard pour qu'il vienne affronter Loïc de double impact sur Blandia. C'est quoi Blandia ? Bah Blandia ! C'est quoi, vous avez joué là ? Blandia ! C'est top manet là. C'est top manet là. C'est top manet. C'est top manet. Le bob avancigné le bob Lidl. Notre sponsor. Ah j'ai plus de dos. tu ne veux pas prendre une autre manette que la bleue là, tu ne la fais plus la bleue, je le fous. donne moi ce que tu veux, mais dans les manettes qui étaient prêtes. il y a la machine à patage? non, je ne l'ai pas vu, je ne crois pas qu'il y a la machine à patate, mais c'est fort dommage, ça aurait mis une bonne ambiance. mais demain on pourra patater Mazet en direct, et ça c'est beau. Ah ouais, Armo, il est là ou pas? Non, il est parti. On a vu, tout à l'heure j'ai vu dans la vraie vie, GTO, j'ai vu GTO, je l'ai vu Armo. Oh, c'est un main, hein. C'est Great Teacher Olive là, celui-là qui arrive le soir, Namasté et tout. Ah oui, je l'ai vu, c'est un main de la vie. Ah oui, je sais. Il est invincible. Oui, tout de suite, il est invincible. Non, c'est vrai, il est venu, il m'a dit c'est moi. C'est moi, GTO. Il est arrivé, il a dit Namasté. Comme il fait dans le chat. Il est pareil. Tu m'en rends. Ah bah mon gars. Mais je ne l'ai pas recroisé. Je ne l'ai pas recroisé du coup. On ne l'a pas en caméra. Et la photo, ouais, il faudrait... Si je le revois, je fais une photo avec lui. Ça va jouer? On est prêts pour le défi. Ah vous êtes prêts, ils sont prêts pour le défi. Tu peux la faire gagner quand on a 5 minutes ? Non, parce que là, eux, ils vont en signer une autre. Comme ça, on aura deux manettes signées à faire gagner. Alors, c'est le défi PDP Gaming Rush Quit IRL. Je vous rappelle, c'est un match sur Blandia, un match sur Angelize qui sont les jeux officiels d'aujourd'hui. Et pour ça, on reçoit le grand... Edouard est avec nous à RetroDécouverte. Salut. Comment ça va? Et bien ça va, ça fait plaisir que tu viennes dans Rush Quit l'émission. Carrément, le plaisir est partagé depuis le temps que je rêve de passer dans votre émission. Ça y est, c'est chose faite. Je te rappelle que le but va être de battre ton adversaire Loïc de Double Impact. Bonjour. Bonjour Edouard. Bonjour. C'est votre adversaire. Exactement aujourd'hui. Ce qui est en jeu, le vainqueur prend l'intégralité des abonnés de son adversaire. Je valide. Ça marche, ça marche. C'est parti. Il est joué. Il est joué. C'est parti. Je vous mets un micro, vous pouvez parler dedans en vous entendant. D'accord. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vous mets un peu un peu un peu vite. C'est parti. C'est parti. Je vous mets un peu à Blandia. Il faut que tu commentes. Je commente le défi à Blandia. C'est bon ? Vous savez qui est qui ? Oui, oui, moi je suis orange. Alors, en orange, Edouard, en orange, un joux contre en bleu, Loïc. Des grands maîtres du jeu de baston au karaté. Oui, le reflet dans la caméra est assez maléfique. C'est de voir sur le côté, là c'est un peu mieux. Voilà. Alors, je crois que Loïc est à gauche. Et Edouard est à droite, peut-être si je ne me trompe pas. Et le jeu, c'est un jeu très très schnapps. Il se joue tout en technicité à la touche. Voilà, choppe. Ah, il a trouvé un projectile. Oh, mais comment il a fait ? Oh là là, mais il a trouvé un projectile. Ouah, mais comment il a fait ? T'as vu, il a fait un... On n'a jamais vu ce... Il vient de faire évoluer la thermiste, là. Ok, il y a un coup au combat. Le prof de techno, non, c'est pas lui. Ouais, ouais, on parle, on parle. N'hésitez pas à dire n'importe quoi. Il se passe des trucs dans le jeu, hein. Et à la fin, quelqu'un gagne. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Ouais, je pense que malheureusement... OUI ! Oui, très belle attaque. Qui a gagné ? Bien joué. Moi, Loic, t'es nul ! Oh là ! Le gagnant, il gagne le renard. Ah oui, aussi. Il n'a pas vu le renard. Édouard n'a pas vu le renard. Mais il le voudra. Il le voudra. C'est sûr. Il a trouvé un projectile, t'as vu ? Oui. Oui, oui. C'est un génial cet homme. Le talent d'Edouard. T'as vu le jeu de POC. Ouais, le jeu de POC qui est important. Il joue à 3 boutons. Il joue à 3 boutons. POC haut, POC mid et POC low. Voilà, si vous avez compris. Oh là là, t'as vu ? Mais il est un testable. Franchement, un Kiponway incroyable. Là, pour l'instant, il est bien parti. Ouais, POC low, tout ça. Oh là là, il se permet de parler aux collègues. Voilà. Il ne respecte pas Loïc. Il est en train de lui cracher à la gueule, là, tout simplement. C'est ça qu'on voit. C'est son jeu, en fait, Blandia. Oh là là. Loïc, énerve-toi, là. Oh là là. Elle est mauvais, Loïc. Bien joué. Bien joué, la chope. Ah oui, bien joué. Il a tenté le POC low. Bien joué, il a un projectile. Oh oui, c'est la victoire. Pour l'instant, Edouard, heureusement. Miloïc, il te reste une dernière chance. Il y a combien d'abonnés ? Une 600 et quelques. Je vais partager sur un jeu. Un rythme de croisière. Du coup, très, très extrêmement. Ce sont les abonnés qui font la qualité. Je vais le retourner. On va jouer au pooling, parce que c'est l'ambiance. On joue au pooling. Ah, il y a un autre jeu. Vous avez une zone de puissance. Vous vous déplacez, ça se joue, c'est Arcade. C'est Massile. Un des premiers jeux sortis sur NeoGeo. Le jeu de toutes les soirées. Voici la League Pooling. On joue en mode flash. Quand vous faites un strike, En plus, il y a une loterie qui fait que vous pouvez gagner encore plus de points. Et c'est là-dessus. Je crois que c'est payant. Je crois que c'est payant. C'est payant. L'entrée pour les gens. Oui. C'est payant, mais on ne sait pas combien. Parce que nous, on fait partie de l'élite. League Pooling, un jeu pour les habitués de Rashquit. Donc, Loïc est à gauche. Edouard est à droite. Est-ce qu'ils vont comprendre les règles ? Alors, c'est un peu qui va comprendre comment on joue au mieux. Vous pouvez déplacer le perso. Mais bien sûr, après, il faut viser le plus au milieu possible. Dans contrôle. Et appuyer quand c'est au milieu. Ah putain. Et après mettre la puissance. Ah, strike. Strike. Edouard, mais il ne sait pas jouer. Il ne vient de prendre que son point. Il est intestable, Edouard. C'est double impact. C'est du monde. Ah ouais, double impact. En fait, il parle des jeux. Il ne joue pas. En fait, c'est la rétro découverte. Il est invincible. Il se découvre. Et il est fort tout de suite, en vrai. Mais c'est un génie. Regarde encore. Metter Strike. Oh là là là. Ah, il peut jouer. Strike aussi de l'autre côté. Attention. Ah, Loïc qui revient au match. Loïc qui revient au match. Je rappelle que les abonnés YouTube sont en jeu. Décale toi bien à gauche, Loïc. Décale ton perso bien à gauche et tire tout droit. J'aide. Parce que le but, c'est qu'on a envoyé Edouard dans un traquenat. Pour toute sorte, tu vois. Il est à l'ancienne. Il prend le super. Ah mais pas. C'est merveilleux. Ah là là. Regarde le super. Oh là là. Elle a effleuré. Elle a effleuré. Elle a effleuré. Pas loin. Pas loin. Je pense que c'est tout près. Oh, putain, c'est que n'importe quoi. Ah, j'ai pas ça. Oh, ce spin de l'indépendance. Il a pas fait un gros flash. Il est énervé. Ah bon ? Non, tu avais 100 points et pas 2. Il ne faut pas qu'il se perde. S'il se perd, il reçoit, il reçoit, il reçoit, il reçoit. Ah, c'est génial. Peer frame. Peer frame. C'est bientôt fini. Louis qui ne tire pas droit, il ne tire pas. J'ai mal au dos en fait. Moi je veux en finir. Je suis Nerquois. Oh là 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 là. Oui mais après il faut qu'on ne passe pas mieux. Il marche les deux enfants. Il n'y a pas oublié de filmer. C'est vrai. Là c'est la fin du scoundre. Ça se voit que c'est la fin là. On peut faire gagner demain. Oui voilà, ça c'est bien, c'est demain. Qui a gagné ? Il n'est pas fini je pense. C'est presque fini. Il reste 3 tiers. Un suspense insoutenable. Il y a de l'action. Ok, on voit le message. Oh le strike. Grosse pression de la part de Loïc. Il a striqué ? Oui. Un strike. Loïc qui est repassé devant. Et ça ne sous-joua rien. Non non, c'est très très serré. Ça peut jouer sur les 3 derniers tirs. Il suffit d'un spare, d'un strike. Oh oui, il va faire le spare. Et ça se perd dans l'autre côté aussi. Je pense qu'on est presque à l'autre dernier tirs. Il faut absolument que Loïc se rate. Et qu'Edouard refasse un très gros score là. Et il fait le score. Il fait le score. Il prend les 300. 1000. 1126. 1126. Loïc est à 1022. S'il ne se perd pas, Loïc a perdu. C'est incroyable. Ce retournement de la situation. Ce qu'il a passé se passer. S'il se perd. Est-ce qu'il se perd. Oh non. Il ne se perd pas. Attention le score. Le résultat. Loïc est à 1031. Ce n'est pas fini. Il reste un tir en fait. Parce qu'ils ont se perd. Parce qu'il a se perd. C'est maintenant que tout peut se jouer. Tout peut se jouer sur le dernier. Et c'est le strike. Stryk. Stryk. Alors, je pense que c'est fini. Je pense que même s'il se perd, je pense que c'est perdu. Et quel dommage. Loïc était si prêt. Oh, il se perd. Mais je crois que ça ne va pas suffire. Attendez, le score. Le score final. Le score final. Le score final. Le score final. 1131 contre 1326. Victoire de Edouard. Bien joué. Bien joué. Oh là là. Et donc, Edouard, qui remporte les youtubeurs de Double Impact. Merci. Est-ce que ça va être un life changer pour toi ? Ouais. Un life quoi ? Life changer. Ta vie va changer. Un game changer. Ah, bien sûr. Ouais, ouais. Exactement. Merci pour tes abonnés. Et merci à tous les nouveaux abonnés. N'hésitez pas à liker les nouvelles vidéos. Merci. On rappelle, un rétro découvert dedans. On a pas besoin de le présenter. Une nouvelle saison est en préparation, bien sûr. Ouais, exactement. On reprend mi-novembre pour la cinquième saison de rétro découverte. Voilà. Et sachant, vous avez vu, c'est un vrai, hein. Il est venu, il a tabassé et il a osé mettre tous ses abonnés en jeu sans trembler. Bravo. Loïc, merci aussi d'arrisquer ta chaîne. Il n'y a plus grand-chose, mais c'est pas très grave, ouais. Je sais qu'il entre de bonnes mains. Absolument. Voilà. C'est un honneur, même. Voilà. C'était Double Impact, rétro découverte, le clash des générations sur le stand PDP. Mais avant de partir, on va vous demander de signer la manette qu'on va offrir demain aux gens du salon. La même manette. La même manette. Elle a été signée par Gunned et Florent. Tu vas être une des signatures, ça sera gagnée par un des visiteurs du salon demain. Et, par ailleurs, si vous le souhaitez, PDP Gaming est heureux de vous offrir un pad PDP Super Mario World pour Switch. On signe sur la boîte ? Ouais. Non, là, regarde, il y a... Non, mais c'est pas... Non, il faut la même. Bah oui. Gunned, Gunned et... Ah, tu veux sur la même manette ? Oui, ça sera le gros lot. Ouais, tu peux mettre le bel équipé en tout. Voilà. Tiens, tonton, c'est ta chaîne. Euh, oui. C'est la fin de l'émission. On va se quitter. Il n'y a plus de batterie. On va aller recharger tout ça. Et quand je parle de batterie, je parle de moi surtout. J'ai plus de batterie. Oui, la nuit n'était pas ouf. La nuit n'était pas dingue. Et, euh, je vous dis à demain. Attends, il faut qu'on filme la truc signée avant de le dire. Bah, il signe, là, c'est bon. Voilà. Merci encore une fois à PDP. C'est grâce à PDP qu'on est là. Grâce à PDP que Rage Quit va reprendre. Avec ces systèmes fantastiques que vous avez découverts en début d'émission. On vous rappelle les manettes à collectionner avec les Sonic dedans. Et vous pouvez venir gagner demain sur le salon la manette de Super Mario World. Dédicacé par Edouard Florent Gorge, Gunhead et Loïc de Double Impact. Merci les gars d'avoir joué le jeu. Et d'avoir découvert ces merveilles avec nous. Bah, il est bien, hein. Un chef-d'oeuvre, ce jeu. Bon, tu sais qu'on peut y jouer en arcade. Tu peux y jouer à 8. En reliant 4 bornes MVS. Attends, on coupe parce que sinon il s'arrêtera jamais. Merci à tous. Merci à PDP. Et Karate, à toi le mot de la fin. La fin. Au revoir. C'est tout ? Des bisous tout le monde au revoir. Pardon à demain. Au revoir.